Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Désolé pour ce petit retard, on a eu quelques petits soucis techniques, vous pourrez le voir par la suite. Je vous remercie encore une fois d'être présents ce soir pour notre rendez-vous et de manière de réflexion collective. Ce soir, on va essayer avec notre invité de définir ce qui est à l'origine de notre impuissance politique, ce qui a généré des conflits sur des siècles et des siècles. Moi, j'entends parler de la démocratie qui est au cœur de nos échanges, de nos débats et sur Canal Concorde, mais un petit peu partout. Et nous, on considère sur Canal Concorde que la démocratie est l'essence, l'embryon de toute transformation politique et sociale. Elle a été malheureusement, pendant des années et des années, depuis 2500 ans, que la connaissance de la part des Grecs vitée de son sens et de même sa substance première. Et aujourd'hui, pour être crédible, on l'accompagne d'adjectifs qui créent des pléonasmes, des tautologies, quand ce n'est pas la redondance. Alors, souvent, on parle de démocratie participative, on parle de démocratie représentative, de démocratie directe, ainsi de suite. Donc, ce terme qui suffisait à lui-même est aujourd'hui devenu galvaudé et on est obligé d'y ajouter des adjectifs pour donner un petit peu plus de contenance, comme si le terme de démocratie n'avait pas sa signification en elle-même. On pourrait m'objecter, ou objeter la caricature que je viens de faire de cette démocratie représentative, que le concept de démocratie, en étant nommé, ne se définit, ni n'explique son organisation, ni ses fonctions, encore moins ses structures, et pas du tout son exécution. C'est une objection face à laquelle je ne peux que concéder, et on va essayer ce soir de définir un petit peu ce qu'est la démocratie, ce qu'elle a été, et comment on pourrait trouver des solutions pour la rendre, excuse-moi, Jean-Michel, plus participative, même si, encore une fois, la démocratie participative, c'est un peu honnête. Donc pour ce faire, on va essayer de nous, quand vous présentez dans une première partie, notre invité et ses travaux. Mais pour commencer, je vais d'abord laisser la place à Princesse pour vous donner un petit bonjour, parce que ce sont avec nos animateurs de Canal Concorde qu'on arrivera à faire des émissions assez intéressantes, avec leur analyse critique, technique et synthétique. Donc, Princessef, je dis bonsoir, merci d'être présent avec vous. Merci à l'équipe d'avoir pu organiser cette rencontre et cette émission, surtout avec un éminent spécialiste de cette question démocratique, et qui permet, je pense, de vraiment adresser cette question totale, parce qu'elle recouvre tous les aspects de notre société. Et j'ai vraiment hâte qu'on puisse avoir l'occasion de parcourir un peu cet héritage et de voir comment est-ce que les éléments clés dans notre société, dans notre organisation, dans notre collectif, peuvent être, on va dire, re-sollicités pour rendre plus effectif notre démocratie. Donc, vraiment hâte de voir l'échange à venir. Pareil, pareil, comme toi. J'espère que Raphaël aussi, tu as hâte et que tu es préparé pour venir débattre de démocratie ce soir, parce que je sais que c'est quelque chose qui me tient tous à cœur. Oui, alors, qui me tient à cœur. En tout cas, l'approche que Jean-Michel Toulouse en a, elle me semble essentielle, puisqu'il combine... C'est une tare qu'on a peut-être à Canal Concorde, c'est que nous, on n'a pas une connaissance intime de la personne, mais on oublie souvent de les présenter. C'est vrai que là, on a quelqu'un qui est et dans une carrière universitaire et dans une carrière professionnelle. Il a eu un... Ce que je veux dire, c'est qu'on a quelqu'un en face de nous qui a, sur le plan académique et sur le plan des idées, qui n'est pas un révolutionnaire uniquement sur papier. On n'a pas un intellectuel. On a quelqu'un qui a connu ça et qui... Voilà, il faut prendre ses paroles avec beaucoup d'attention et beaucoup de... C'est très conséquent ce qu'il va nous dire, puisqu'il l'a expérimenté. Et voilà, donc, je suis effectivement, je suis impatient des débats qu'on va pouvoir avoir. Tant mieux, tant mieux. Et puis, le retour de Cartaud DLR, de la rue. Bonsoir à toi, Cartaud. Je suis vraiment, vraiment heureux de te voir ce soir. Je laisse dire deux, trois mots. Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Merci à Jean-Michel de sa présence. Alors, on va parler de démocratie. Tu l'as dit en préambule. On rajoute à chaque fois un adjectif pour dire ce que c'est que la démocratie, paracitipatique, directe, réel. C'est comme s'il fallait qu'on rajoute au terme pain, du pain à la farine, à l'eau et au sel. Je crois que le terme de pain se suffit à lui-même. Mais c'est peut-être une vision un petit peu simpliste que j'ai et que nous portons, nous, sur Canal Concorde, pour nous, la démocratie doit être... Elle doit concerner tout le monde et chacun doit pouvoir apporter son avis sur toutes les questions posées. Bon, Jean-Michel va nous donner sa vision de la chose. J'ai hâte d'entendre ce qu'il a à nous dire. Merci, Carton. Je vais quand même présenter un petit peu Jean-Michel, parce que tu as raison, Raphaël. C'est vrai qu'on présente trop peu, mais c'est juste pour te répondre. J'allais le faire, mais de toute façon, la présentation que je pourrais faire de lui, elle ne sera pas exhaustive de ce qu'il a fait et de ce qu'il est. Donc, on ne peut pas résumer tout ce temps de recherche en une petite présentation. Mais voilà, nous, on a estimé que pour que cette émission soit la plus fluide, la plus pédagogique, qu'il fallait quelqu'un qui puisse nous en parler. Princep, c'est-à-dire quelqu'un d'éminent. Oui, moi, je considère. Pour moi, Jean-Michel Toulouse, c'est une découverte. D'abord, je tenais à remercier Daniel Bachet qui nous a permis de nous mettre en contact avec toi et qui nous a permis de découvrir tes travaux. Donc, tu me diras par la suite si j'ai dit des bêtises. J'espère ne pas en dire. Donc, tu es docteur en droit, docteur en droit public. Tu as été directeur de plusieurs hôpitaux publics de 75 à 2015 dans lesquels tu as occupé plusieurs fonctions. Tu es aussi membre du Pardem. Alors, le Pardem, c'est le parti de la démondialisation. Démondialisation. Tu es aussi candidat à plusieurs législatives, non ? Ou à la dernière, tu me corrigeras en Dordogne ? Une fois en Dordogne. Une fois en Dordogne. Voilà, la sacrée en question de Sarla. D'accord. Alors, je ne veux pas dire de bêtises non plus, mais il me semble que tu es conseil scientifique d'Attaque. Non, non, non. J'ai mis en vigueur ma participation à Attaque pour cause d'assez grandes divergences, justement sur le contexte de démocratie. D'accord. En tout cas, tu es auteur de deux thèses. Une qui est en cours et qui non seulement est une thèse qui se permet de réexaminer la démocratie représentative, voire de, par ce terme de réexaminer, la critiquer, mais aussi de proposer un autre modèle démocratique qui serait basé sur les conseils. Voilà, je... Encore une fois, Raphaël, tu vois, je suis désolé, mais je sais qu'en calculant, on ne pourra pas définir toute la carrière et professionnelle et politique parce que tu as aussi contribué beaucoup à rétablir de la santé dans certains hôpitaux et j'espère que ce sera le sujet d'une émission future avec toi. Jean-Michel, merci à toi d'avoir accepté. Est-ce que tu veux nous donner quelques petits mots de présentation ? Bah, écoute, Jean-Michel, tu as été complet, on ne va pas en rajouter. Tu as dit l'essentiel. Voilà, je suis de formation droit science-po. Voilà, après quelques péripéties, j'ai réussi le concours de l'école nationale de la santé publique et j'ai fait une carrière dans les hôpitaux. Voilà. Et puis, depuis 1972, vous voyez, ce n'est pas nouveau, je m'intéresse à la démocratie. Voilà, j'ai 72 ans et j'ai fait une première thèse, comme tu l'as dit, sur la critique de la démocratie représentative, que je n'appelle pas d'ailleurs démocratie représentative, mais système représentatif. Et je suis en train d'en faire une deuxième, donc avec justement Daniel Bacher sur la démocratie directe. Voilà. Voilà, et alors tout à fait d'accord sur une intervention plus tard sur l'hôpital, parce que je crois qu'en effet, c'est à l'ordre du jour. Mais pour l'instant, si vous en êtes d'accord, on va réduire, c'est déjà pas mal, on va réduire la soirée sur, je dirais, les questions de la démocratie. Non, tu as été tout à fait complé, donc je ne rajoute rien. Pas de problème. D'accord, très bien. C'était juste pour si tu avais des suggestions. Non, non. Et tu as raison, avant de parler à l'hôpital, il faudra qu'on parle de démocratie en amont pour pouvoir comprendre les véritables blocages dans l'hôpital, parce que ce qui devait être normalement un sanctuaire de la démocratie, de la décision populaire et collective, aujourd'hui, il est en grand danger, pas manquer justement de cette notion démocratique en son sein. Tout à fait. Bon, si tu veux bien, et on en avait discuté en préparation, nous faire un petit topo, tu as le temps que tu veux pour le faire. Le principe ici, c'est de donner la parole aux invités, de les laisser s'exprimer autant de temps qu'ils le peuvent pour essayer de convaincre avec leurs arguments ou en tout cas de permettre de réfléchir avec leurs arguments. Et si tu veux bien, moi, j'avais comme envie, comme désir qu'on puisse aborder un peu ce qu'on appelle les proto-démocraties, cette origine aussi loin que tu peux nous dire ou nous décrire où tu la situes. D'accord. Bon, alors, si vous êtes d'accord, comme je l'avais dit à Jamel, je vais diviser mon propos en deux grosses parties. une première partie qui sera historique et qui va partir justement du système grec et pour arriver à ce qui se passe aujourd'hui au Rojava. Bon, naturellement, je ne pourrai pas rentrer dans le détail de chaque système que la civilisation depuis 2500 ans en Occident. mais vous verrez, on pourrait aller au-delà en Afrique, en Amérique latine et en Asie également, il s'est passé des choses. Mais je vais réduire mon propos à l'Europe occidentale. Pour moi, l'histoire est riche de ce que j'appelle les fulgurances historiques. Voilà, je vois que tu affiches le bouquin. Il y a deux tonnes pour celui-là. Et puis, j'en ai fait un autre sur que faire pour changer la société capitaliste en 2016. Voilà, tous sont chez l'Armatan. Mais on n'est pas là pour faire de l'auto-pub. Voilà, donc moi, je dirais que depuis 2500 ans, vous allez voir, je vais essayer d'être bref, mais il faut quand même que je rentre un tout petit peu dans les détails sans trop en dire, en faire. L'histoire est parsemée d'expériences historiques tout à fait intéressantes. Voilà, et je dirais que l'histoire de la vie politique des peuples n'est que l'histoire de leur spoliation du pouvoir et de leur dessaisissement. Mais c'est aussi, paradoxalement, l'histoire de leur émancipation par un certain nombre de luttes. En fait, 2500 ans d'histoire les ont fait mûrir au peuple pour une démocratie directe. Lorsqu'ils se sont débarrassés du système, ils se seront débarrassés du système représentatif. L'histoire est en effet marquée par des fulgurances historiques beaucoup plus nombreuses que la doxa officielle ne veut bien nous le laisser penser. Donc, la thèse que je vais défendre, vous en doutez, est que nous ne sommes pas du tout en démocratie, entre guillemets, mais dans un système représentatif. Et pour ce qui concerne la France, nous sommes véritablement dans une monarchie élective. En fait, nous sommes dans l'inverse de ce que Bourdieu appelait l'hystérésie. Excusez-moi, je fais un petit peu de truc universitaire. L'hystérésie, c'est quand l'esprit public, si vous voulez, retarde par rapport aux structures. Nous, c'est exactement le contraire. L'esprit public a dépassé les vieilles institutions datant du CIS. Je vais vous parler tout à l'heure de CIS. Voilà. Donc, dans cette première partie historique, deux grandes parties, deux grandes sous-parties, si vous voulez bien, un peu d'histoire jusqu'en 89. Et qu'est-ce qui s'est passé après 89 ? En étant très synthétique. Alors, avant 89, 1789. Donc, ma thèse, c'est que il n'y a pas eu plus de démocratie. En tout cas, le système représentatif n'exprime pas plus la démocratie que le capitalisme n'exprime la fin de l'histoire, pour reprendre un terme que vous avez déjà rencontré. Et les 2500 ans d'histoire qui nous précèdent sont l'histoire du renforcement. Alors, il y a des gens qui utilisent le terme « empowerment ». Bon, ici, on est en France, je parle français, dans le renforcement des citoyens et des peuples et de leur armement idéologique. Et on va voir que ces 25 siècles sont chargés d'expériences historiques très très intéressantes. Voilà. Je commence par la constitution d'Athènes qui a quand même duré de moins 490 à moins 340. Vous voyez, quand on nous dit que l'utopie, ça ne dure pas longtemps, là, ça a quand même duré pas mal d'années comme vous pouvez vous en apercevoir. Et donc, vous le saviez déjà, bien sûr. Et donc, si j'avais à résumer un petit peu ce que c'était que cette démocratie athénienne, alors naturellement, il ne faut pas faire d'anachronisme. Tout le monde sait que ça ne s'appliquait pas aux esclaves, ça ne s'appliquait pas aux femmes et ça ne s'appliquait pas aux métèques. Bon, les métèques, ça n'a pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui, naturellement. dans Nargaux, les métèques, c'était tout simplement les artisans commerçants qui avaient une place dans la vie économique et qui n'étaient pas citoyens athéniens. Voilà. Donc, ils avaient un rôle très important, sauf qu'ils n'avaient pas le droit de participer à l'éclésia, donc à l'assemblée, qui se réunissait sur l'Apnix. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allés à Athènes, mais si un jour vous y allez, eh bien, allez visiter l'Apnix. L'Apnix, c'est tout simplement une immense place, si vous voulez, taillée dans le roc, dans la colline, très proche de l'acropole et qui pouvait contenir 10 à 12 000 citoyens. Et 400 fois par mois, l'ensemble des citoyens se réunissaient pour discuter de tous les sujets qui faisaient la vie de la cité. Voilà. Cité en grec, polis, d'où le mot politique, politéia, etc. Donc, la singularité d'Apnix, si vous voulez, c'est que c'était effectivement une démocratie directe, déjà, en, comment, 490, 480 avant Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, et pour en finir avec ça, je pourrai rentrer dans les détails après, si vous voulez, donc il faut savoir que tous les citoyens siégés à l'Ecclésia, l'Assemblée, la boule, c'est-à-dire que c'était une sorte de conseil, si vous voulez, qui préparait les réunions de l'Assemblée, c'était des citoyens tirés au sort. Et pour un an, c'est-à-dire que si vous étiez citoyen athénien, vous avez toute chance qu'une fois dans votre vie, vous soyez deux ou trois fois membre de la boule. Et vous étiez aussi, toujours par tirage au sort, désigné pour tous les tribunaux, tout le système judiciaire d'Athènes. C'est le système de l'Elié. Voilà, il y avait deux grands principes, si vous voulez, qui ont été inventés par les Grecs. premièrement, l'isonomie, c'est l'égalité des droits de tous les citoyens qui pouvaient prendre la parole à l'Assemblée quand ils le souhaitaient. Et deuxièmement, la mystophorie, c'est une rétribution des charges publiques pour les classes populaires. Ça, ça nous vient de Périclès, qui avait bien vu naturellement que les classes populaires ne pouvaient pas à la fois faire convenablement de la politique et travailler. Ce n'étaient pas tous des aristos. Vous savez que le mot aristocrate vient de... Aristocratie vient du grec aristoi, qui veut dire les meilleurs. Voilà. Bon, et démoskratos, le pouvoir du peuple, eh bien, oui, la démocratie athénienne a été le premier peuple en Europe occidentale à mettre en place ce système. Bon, je n'en dis pas plus pour ne pas être trop long là-dessus, mais vous voyez que la démocratie directe vient de très loin. Alors après, je passe à la République romaine. Alors la République romaine, c'est moins 491 à moins 123. Alors vous allez me dire pourquoi moins 123 ? Puisque Auguste, qui transforme la République en empire, en quelque sorte, avec le Principat, c'est plutôt, on va dire, 32 avant Jésus-Christ, voilà, et 14 après. Bon, tout simplement parce qu'il y a eu une révolution à Rome très très mal connue qui s'appelle la Révolution des Graques. donc Tiberius, Tiberius, Sampronius Gracchus, pour être très clair, a mis en place une réforme agraire et il a voulu s'attaquer, si vous voulez, aux latifundia, aux grandes propriétés foncières, si vous voulez, qui étaient le support économique de l'aristocratie romaine à l'époque. Et naturellement, il a été assassiné, comme la plupart des révolutionnaires de cette époque, pensés à Spartacus, un petit peu plus tard, qui a voulu faire un certain nombre de choses en 72 avant Jésus-Christ. Et il faut rappeler que les historiens marxisants, si on peut dire, insistent sur cette véritable lutte des classes entre les sénateurs de l'aristocratie sénatoriale, la tifondière, et la plèbe et les petits propriétaires qui étaient de plus en plus refoulés dans la plèbe avec la concentration de la propriété foncière. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir de l'expérience romaine, on va dire, qui se finit en 123. Après, si vous voulez, on arrive à un régime de dictateurs, Pompée, César, etc., et puis à l'Empire. Mais jusqu'en 123, nous avions des tribuns du peuple, il y en avait 10 et ces tribuns du peuple qui ont été créés de 494 à 457 avant Jésus-Christ, ces tribuns du peuple, à la fin, avaient un pouvoir de veto sur toutes les décisions des consuls. Alors ça, on ne le sait pas trop, mais c'est tout à fait établi par les nouveaux historiens qui se sont penchés sur les archives d'époque. Bon, vous savez qu'il y a un gros problème d'archives quand on étudie ces périodes-là, mais il y a beaucoup de textes gravés dans la pierre et qui sont très très intéressants. Voilà, donc les tribuns de la plèbe avaient carrément un pouvoir qui correspondait à celui des consuls, même si après, ces tribuns du peuple ont été totalement corrompus par l'aristocratie foncière. La deuxième chose qu'il faut savoir sur Rome, c'est les conseils, les comices. Donc, il y en avait plusieurs, je ne rentre pas dans les détails, vous avez les comices tribut par tribu. Alors, les tribus, ce n'est pas ethnique, pas du tout. Les tribus, vous m'entendez les gars ? C'est bon ? Oui, Oui, parfaitement. Très bien. On voit tes paroles. Comme on a été interrompu la dernière fois, je suis toujours inquiet. Donc, il y avait plusieurs conseils selon les tribus. Bon, vous aviez 35 tribus à Rome, c'était des subdivisions administratives, pas du tout sur un critère ethnique. Vous aviez donc les comices tribut, plutôt aristocratiques, si vous voulez. Les comices curiates, encore plus aristocratiques, puisqu'elles étaient fondées sur la division, si vous voulez, de l'armée, qui était naturellement au début tout à fait prétorienne, on va dire. Et puis, à la fin de la République, il y avait les comices, je passe sur les comices centuriates, aussi sur le modèle de l'armée. Et donc, on est arrivé à la fin de la République à ce que les Romains ont appelé les comices, j'ai oublié, je ne vois plus mes notes, excusez-moi, les conseils de la plèbe, en latin, les concilia plébis, les conseils de la plèbe. Voilà. Et ces concilia plébis avaient quasiment un certain nombre de pouvoirs qui correspondaient, pas tous, mais quand même pas mal, à ceux du Sénat. Donc, vous voyez, à la fin de la République, les conseils de la plèbe avaient presque autant de pouvoirs que le Sénat, ce qui explique d'ailleurs que l'aristocratie foncière est naturellement mis bon ordre à tout ça et qu'on soit arrivé à l'Empire assez rapidement. Alors, vous voyez que ce soit à Grèce, en Grèce ou à Rome, surtout à Athènes pour la Grèce, parce qu'en Grèce, vous aviez les cités monarchiques et aristocratiques, mais Athènes et beaucoup d'autres, si vous voulez, pas mal, étaient des centres démocratiques. Vous voyez donc que la représentation n'existe pas ni à Athènes démocratique ni à Rome. Les Kiwes, les citoyens à Rome, sont présents dans les assemblées par curie, par centurie, par tribu et par réunion donc de la plèbe. D'accord ? Et cette organisation d'assemblée, si vous voulez, était tout à fait efficace, contrairement à ce que nous disent les historiens « mainstream », on va dire. Donc, vous voyez qu'il y avait un engagement tout à fait important des citoyens à ces époques et ensuite, il faudra attendre le XVIIIe siècle pour qu'une volonté politique de promouvoir les citoyens fasse une réapparition avec la Grande Révolution française puisque, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, ça n'a pas été des révolutions démocratiques comme vous le savez. Donc, je concurrais sur Rome et la Grèce comme disait Claude Nicolet, c'est un des historiens donc très très connu. Il a fait un bouquin qui s'appelle « Le métier de citoyen dans la Rome républicaine » que naturellement je vous conseille et qui dit « Nous sommes toutes et tous des filles et fils des citoyens grecs et romains » et je crois qu'en effet il avait tout à fait raison. Alors malheureusement, alors, juste un petit truc qui me paraît important, il y a une nouvelle école historique, si vous voulez, qui note la place tout à fait importante des rameurs de la flotte de la flotte à Athènes puisque vous savez qu'Athènes avait la plus grosse flotte de toute la Méditerranée orientale et ces rameurs naturellement avaient une très très grande place à l'ecclésia, c'est-à-dire à l'assemblée. Et pour ce qui concerne Rome, la plèbe et notamment tous les petits propriétaires, si vous voulez, qui avaient été chassés de leur propriété et par la concentration de la propriété, avaient une place tout à fait importante dans les assemblées délibératives qu'on appelait en latin les consiones C-O-N-T-I-O-N-E-S. Voilà, donc vous voyez que cette nouvelle école historique est en train de changer complètement ce qu'on pensait connaître du fonctionnement de ces deux démocraties, de ces deux régimes. Alors après, malheureusement, nous avons un grand trou, un grand trou qui nous renvoie au grand jacquerie paysanne de 1356-1358. Bon, il y a des choses intéressantes là-dedans. Par exemple, les mouvements de jacquerie, je citerai peut-être deux personnages là aussi très mal connus. C'est Guillaume Carle qui était le chef des paysans donc de cette époque, lequel a mal fini d'ailleurs, il a été également assassiné à pas loin de Craille par la cavalerie féodale. Alors, vous voyez ce que ça peut donner une cavalerie féodale montée sur des chevaux de trait et avec les armures de l'époque. Les pauvres paysans n'ont pas eu malheureusement beaucoup de chance. Et puis, quelqu'un qu'on connaît mieux qui est Étienne Marcel qui lui était l'un des premiers bourgeois à la même époque 1356-1358 et qui a lui aussi été assassiné par la noblesse de l'époque et qui est un personnage de la bourgeoisie montante de l'époque donc vous voyez 1356-1358 c'est tout à fait intéressant parce qu'en 89 la bourgeoisie se souviendra de cette affaire-là et elle cherchera à s'allier avec les paysans pour contrer la noblesse. Voilà, c'est la fameuse nuit du 4 août. Alors vous savez qu'en fait la nuit du 4 août ne correspond pas à grand-chose puisque la véritable abolition des droits féodaux ce n'est pas du tout le 4 août 89 mais c'est en juin 1793. Je vais y revenir. Donc vous voyez que cette grande révolution paysanne à l'époque avait des mots d'ordre tout à fait intéressants. Alors je vais vous citer par exemple le programme d'un des Jacques Bonhomme on les appelait comme ça les paysans révoltés les Jacques Bonhomme il s'appelait Wendel Hippler je pense que vous n'en avez pratiquement jamais entendu parler ou alors vous êtes des bons historiens et bien ce gars-là il avait fabriqué une mis en place une constitution en 12 articles rassurez-vous je ne vous les cite pas tous qui disait quoi ? Il disait la commune rurale est la base de l'organisation sociale la noblesse doit renoncer à ses privilèges la terre est le bien individu des paysans l'assemblée de la commune dirige ses affaires le principe de subsidiarité voyez 1356 1358 le principe de subsidiarité fait que c'est la commune qui gère elle-même ses affaires et non pas les choses supérieures les biens du clergé doivent être sécularisés il faut abolir le servage 1356 et les prédicateurs puisque vous savez qu'à cette époque-là tout mouvement politique était imprégné de religion naturellement les prédicateurs doivent être élus alors il y avait un deuxième gars qui s'appelait Michael Gessmer G.A.I.S. et Mayer voilà les deux hommes à mon avis qui sont les précurseurs d'un certain nombre d'institutions qu'on retrouvera tout à l'heure comme par exemple le mandat impératif évidemment tous ces gens que je viens de vous citer périrent assassinés par les sbires de la noblesse de l'époque qui était et son bras armé naturellement qui était l'armée et le clergé deux mots sur Luther puisque je ne vais pas trop vous en parler mais vous savez qu'il y a eu aussi une révolte paysanne à l'Allemagne en 1524 très bien décrite par Engels la guerre des paysans où il fait une analyse des rôles respectifs de Luther et des Jacques allemands on va dire alors vous savez que Luther il est très important pour avoir critiqué les velléités papales de démocratie pontificale alors vous avez entendu parler de la théocratie pardon pas démocratie théocratie pontificale qui faisait que les rois et les empereurs devaient obéir au pape et donc c'est Luther qui a contribué à mettre fin à ça mais il ne faut quand même pas oublier que Luther a participé en s'alliant avec la noblesse à la répression dans le sang de la révolte paysanne de 1524 voilà bon je vous passe les détails parce qu'après il faudrait parler d'un certain nombre d'auteurs comme Thomas More par exemple ou John Paulette Paulette pardon en Angleterre bon vous avez tous lu j'imagine l'utopie et Paulette a fait un ouvrage à peu près similaire en Angleterre et qu'est-ce que ça nous montre tout ça ? ça nous montre que avant finalement de s'emparer du pouvoir en 1789 vous savez qu'il y a des ouvrages qui nous racontent tout ça maintenant notamment un gros ouvrage d'Alain Birre sur la naissance du capitalisme et bien la bourgeoisie avant de s'emparer du pouvoir politique s'était d'ores et déjà emparée de la richesse économique voilà et ça c'est une grande leçon pour nous j'y reviendrai j'y reviendrai vous devinerez tout de suite comment voilà nous arrivons avec naturellement les lumières du 18ème siècle je passe la Boétie Campanella Erasme Montaigne Spinoza La Ignise et autres donc est-ce que même s'il est un représentant et un théoricien de la monarchie constitutionnelle d'Hiderot et surtout Rousseau sur lequel je vais revenir tout à l'heure voilà et nous arrivons tranquillement rien moins que tranquillement à la révolution française et là je vais simplement expliciter deux concepts importants sur cette révolution française puisque elle nous travaille encore aujourd'hui vous avez deux personnages dont il faut retenir les noms c'est Sieyès bien sûr et je vais vous lire ça fait trois quatre lignes rassurez-vous je vais vous lire un passage de Sieyès vous savez que c'est lui le théoricien du gouvernement représentatif l'abbé Sieyès qui est mort tranquillement dans son lit naturellement alors que la plupart des révolutionnaires montagnards vous savez comment ils ont fini alors il nous dit ceci Sieyès le citoyen passif vous savez que c'est lui qui est le père de la distinction entre citoyens passifs c'est à dire les non propriétaires et les citoyens actifs c'est à dire qui avaient le droit de vote mais parce qu'ils avaient des propriétés qui faisaient que ils étaient sélectionnés en tant que citoyens donc les citoyens passifs non propriétaires sont des malheureux voués aux travaux pénibles producteurs de la puissance d'autrui et recevant à peine de quoi subsister leur corps souffrant et plein de besoins fou l'immense d'instruments bipèdes remarquez bien ce terme instruments bipèdes sans liberté sans moralité et ne possédant que des mains peu gagnantes et une âme absorbée alors je pense que cela vous fait penser à Aristote aux gilets jaunes aussi pardon oui oui instrument bipèdes je pensais aux gilets jaunes oui oui donc ça nous fait penser à Aristote qui disait que lorsque les navettes tisseront vous savez c'est des petites machines à tisser lorsque les navettes tisseront toutes seules il n'y aura plus besoin d'esclaves et bien ces instruments bipèdes dans l'esprit de CIS on est quand même en 1791 1790 et bien pour moi ils correspondent aux salariés d'aujourd'hui et effectivement tu as raison de dire que c'est les gilets jaunes d'aujourd'hui donc cette citation décisive de Sieyès vous montre quel était son état d'esprit et comment il a été le père si vous voulez du système représentatif puisque dans son discours naturellement la souveraineté n'appartient pas au peuple elle appartient à ses représentants et la souveraineté s'exprime par ses représentants et jamais par le peuple voilà alors si on a le temps je vous lirai le discours du Marc d'Argent de Robespierre du 19 avril 1791 qui montre bien que la souveraineté du peuple qui inspire les montagnards n'a rien à faire avec celle de Sieyès alors voilà ce que disait Sieyès sur la souveraineté nationale mais vous avez aussi son contradicteur son contradicteur immédiat qui est naturellement Rousseau alors Rousseau avant de vous parler de Rousseau une autre petite citation de Sieyès le peuple ne peut agir et ne peut parler que par ses représentants voilà donc vous voyez notre ami Sieyès il avait une conception tout à fait particulière du fonctionnement d'un gouvernement représentatif naturellement chez Rousseau c'est pas du tout ça puisque dans le contrat social vous le savez le peuple ne peut absolument pas être représenté en fait dans le contrat social nous avons là la première théorisation du mandat impératif si pour Sieyès la souveraineté est à la nation par l'intermédiaire de ses représentants pour Rousseau la souveraineté appartient au peuple et non pas donc aux nations représentées par des députés qui sont réduits à des citoyens actifs et je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'était que des citoyens actifs entre parenthèses ça a éliminé 90% 90% des citoyens cette affaire de citoyens passifs citoyens actifs bien pour Rousseau il n'est pas question de représentation alors que pour Sieyès le peuple est totalement dessaisi de sa souveraineté elle est confisquée par les élus au moyen du vote qui légitime ce dessaisissement et organise une délégation du pouvoir à une représentation nationale pour Rousseau c'est exactement le contraire la souveraineté ne peut être assurée que par le mandat impératif et que par le peuple lui-même qui peut révoquer ses élus il y a un sinistre personnage qui s'appelle qui s'appelle Parnave vous avez dû en entendre parler qui disait très tranquillement vous m'avez élu pour que je défende mes idées non les vôtres vous voyez c'est tout à fait logique par rapport à la pensée de Sieyès voilà nous avons donc deux conceptions totalement contradictoires de la souveraineté qui dès 1789 s'oppose vous m'entendez toujours ? oui oui avec beaucoup de plaisir oui en t'entendant voilà nous sommes donc à la grande révolution française et là je ne peux pas m'empêcher de vous parler en quelques secondes quand même des sans-culottes alors vous savez que les sans-culottes de la révolution française et bien en France il faut savoir qu'entre le 10 août 92 vous voyez là on n'est plus au 14 juillet 1789 on est au 10 août 92 et ça va durer pas assez longtemps à mon goût mais bon jusqu'au 9 Termidor en 2 c'est-à-dire au 24 juin 1700 pardon au 9 Termidor en 2 c'est le coup d'état des Termidoriens qui aboutissent donc à la condamnation des montagnards et des chefs de file des montagnards entre parenthèses Robespierre Saint-Just notamment mais aussi un certain nombre d'autres et bien on ne nous apprend pas pendant nos études qu'il y avait à Paris un mouvement de sans-culottes qui avait organisé qui avait organisé ce qu'ils appelaient des sociétés sectionnaires c'est-à-dire une démocratie populaire de l'an 2 vous savez que l'an 1 commence en septembre en septembre 1792 avec la déclaration de la République avant c'était une monarchie parlementaire donc et bien il existait donc dans cette démocratie populaire de l'an 2 48 sections à Paris mais il y en avait aussi dans d'autres villes de province qui fonctionnaient de façon tout à fait démocratique et il y avait aussi jusqu'au coup d'état d'ailleurs de comment de Bonaparte le 18 brumaire 1799 il y avait des assemblées primaires qui débattait des questions politiques il faut savoir qu'il y avait 3500 assemblées primaires en France une par canton bon je crois qu'il y a à peu près autant de cantons aujourd'hui à quelques modifications près et ces assemblées primaires débattaient des questions politiques et ces assemblées étaient ouvertes aux femmes ce qu'on ne sait pas trop si on suit les historiens comme en mainstream encore une fois bien il faut savoir que ces sociétés sectionnaires étaient autonomes et c'est malheureusement le comité de salut public ça sera la première erreur de Robespierre le comité de salut public qui supprimera l'élection de leur comité directeur et instaurera la nomination des animateurs de ces comités de ces sections la nomination par le comité de salut public alors voyez que à mon avis c'est la principale erreur de Robespierre qui fait que le soir du 9 Termidor les sans-culottes un petit peu écoeurés par tout ça si vous voulez ne se mobiliseront pas pour sauver Robespierre et ses camarades et ce qui permettra à Barras et à tous les Termidoriens de prendre d'assaut l'hôtel de ville où étaient réfugiés donc Robespierre et ses copains voilà naturellement la réaction termidorienne liquidera ces actions ces sociétés sectionnaires et mettra en place les bases après la convention termidorienne du directoire et là on change carrément de régime alors voyez ces sans-culottes en tout cas entre le 10 août 92 et le 9 Termidor en deux et bien c'était une démocratie populaire au bon sens du terme je ne les compare pas aux démocraties populaires de l'Est j'en dirai deux mots plus tard si j'ai le temps et cette démocratie populaire était prévue par la comment dirais-je constitutionnalisée par la constitution de 1793 du 24 juin 1793 qui aurait pu éclore de ces luttes mais malheureusement le 9 Termidor y a mis fin bon voilà ce qu'on peut dire si vous voulez de cette révolution alors voyez que l'histoire bégaye parce que si Robespierre n'avait pas commis cette erreur mais bon il a tellement été brillant sur d'autres fronts qu'on peut peut-être malheureusement on peut lui pardonner celle-là malheureusement elle a été fondamentale pour la suite des opérations Michel est-ce que je peux t'interrompre une seconde comment les sections se créent c'est quoi il n'y a pas le décret il n'y a pas de non 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 avant il y avait 48 arrondissements dans Paris si tu veux bon après il y a eu 20 arrondissements mais avant tu avais 48 sections administratives qui divisaient Paris et les sans-culottes si tu veux se sont établis et se sont organisés sur la base de ces 48 sections sauf que ils faisaient des assemblées générales de sections et ce sont ces assemblées générales qui désignaient qui élisaient leur comité directeur si tu veux leur direction si on peut dire leur coordination dirait les Gilets jaunes voilà et malheureusement Robespierre a mis fin à ça je m'interroge encore pour savoir pour essayer de comprendre pourquoi il a fait ça parce que ce faisant il s'est privé de son principal soutien qui était bien sûr le peuple parisien alors bon vous savez qu'il était confronté aux hébertistes et aux enragés de Jacques Roux et d'Hébert pour les hébertistes donc et qui voulaient détruire les églises déclarer l'athéisme etc. et la position de Robespierre a été de dire si vous faites ça vous 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 jetez la bourgeoisie dans les bras de la réaction monarchiste et donc il a voulu préserver la bourgeoisie si tu veux bon lui si vous voulez lui-même était quand même un petit bourgeois il faut le dire bon un avocat qui était issu de la petite bourgeoisie même s'il a eu une enfance difficile et ceci peut expliquer cela mais bon voilà c'est une des à mon avis la seule grande erreur de Robespierre je ne sais pas si j'ai répondu à ta question alors si je peux vous dire est-ce que cet écart qui s'est installé entre Robespierre et le reste du peuple parisien met en avant aussi quelque part la nécessité de ce qu'on appelle aujourd'hui les partis politiques à savoir la nécessité d'avoir une courroie de transmission entre les citoyens et leurs représentants quelque part alors je vais répondre à ta question un petit peu plus loin si tu permets sur les partis politiques bon vous savez que les partis politiques de toute façon n'existaient pas à l'époque il y avait des factions il y avait des regroupements les montagnards les girondins ceci cela bon mais il n'y avait pas d'appareils d'appareils de partis politiques lesquels n'apparaîtront qu'on va dire à la fin du 19ème siècle en France en tout cas bon mais je vais en parler tout à l'heure des partis politiques et je pense que si vous voulez ça a encouragé le fait des changements de majorité un petit peu brutal le fait qu'il n'y ait pas de colonne vertébrale si vous voulez des organisations politiques à cette époque là mais je vais y revenir si tu as quelques instants de patience alors j'arrive j'arrive à la commune de Paris bon on pourrait citer 1830 1848 un certain nombre d'autres choses je vais à l'essentiel j'arrive à la commune de Paris de 1871 je ne vais pas en faire l'histoire bien sûr je vous conseille d'ailleurs le bouquin de l'Issagaraï sur l'histoire de la commune à ma connaissance c'est le meilleur de tous voilà ce qui caractérise la commune c'est qu'elle était non pas un parlement mais comme le dit Marx un corps agissant exécutif et législatif à la fois je vous recommande aussi la lecture de la guerre la guerre civile en France de Marx vous avez une une histoire de la commune tout à fait tout à fait pertinente et même fondatrice théoriquement voilà et donc la commune de Paris j'aurais une petite nuance quand même sur ce que Karl Marx a déclaré de certains communards quand même il y avait quand même bon oui oui tu as raison je pense tu as raison il y a certains communards qui ont fini en Nouvelle-Calédonie et Karl Marx les considérait comme des bons à rien parce qu'ils n'avaient pas souscrit à l'international tu as raison c'était des bacouniniens il faut effectivement noter qu'une grosse partie des communards était influencée par des idées proudhoniennes et bacouninistes c'est vrai ce que tu dis je pense notamment à Adolf Assi pour ceux qui veulent vérifier absolument absolument bon enfin l'ouvrage si tu veux de Marx la guerre civile en France il faut quand même le lire parce qu'il expose le programme qui était celui de la commune de Paris et de ce côté là je pense qu'il dit des choses tout à fait intéressantes alors il faut savoir que la commune de Paris elle aussi a repris l'organisation des fameuses sections de sans-culottes d'un siècle auparavant presque puisque les élus comme vous le savez sûrement étaient sous contrôle d'un mandat impératif et révocable et ça c'est une constante si vous voulez dans le mouvement ouvrier jusqu'à cette époque là ça s'est un petit peu calmé malheureusement après mais que ce soit à Paris avec les sans-culottes ou à Paris toujours avec la commune avec la commune que ce soit après vous verrez dans d'autres expériences à l'étranger la classe ouvrière les classes populaires élisent des élus qui sont sous mandat impératif et révocable ah bah tiens là je vois une photo bon alors vous savez aussi que cette cette commune de Paris s'est manifestée par un programme qui est tout à fait révolutionnaire alors je ne fais qu'énumérer parce que bon on n'a pas trop le temps le démantèlement de l'état avec la suppression de la police et de l'armée et l'armement du peuple l'école laïque c'est pas du tout Jules Ferry qui a mis ça en place Jules Ferry s'en est inspiré sans le dire bien sûr mais c'est la commune de Paris la séparation de l'église et de l'état la socialisation des entreprises vous voyez que cette idée est déjà présente avec des coopératives ouvrières dès 1871 à Paris et même avant d'ailleurs le droit du travail puisqu'ils avaient interdit le travail de nuit et le travail des enfants l'internationalisme avec les réserves que tu as fait tout à l'heure la démocratie directe et le fédéralisme mais pas du tout le fédéralisme girondin à la Sieyès ou à la Vernieu ou à la ou d'autres révolutionnaires de l'époque mais un fédéralisme montagnard qui n'avait pas du tout les mêmes orientations que le fédéralisme girondin puisque vous savez que les montagnards étaient plutôt jacobins mais là aussi vous savez les jacobins c'était pas du tout des obsédés de la centralisation puisque vous aviez par exemple des représentants en mission si vous voulez qui étaient responsables devant la convention nationale alors naturellement avec un programme comme ça vous comprenez mieux nous comprenons mieux pourquoi Thiers et sa bande ont noyé cette expérience dans le sang je vous rappelle comme ça deux chiffres 30 000 morts et 20 000 condamnés ou déportés ce que tu disais tout à l'heure en Algérie en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs alors il est clair que cette expérience historique est fondatrice et on peut dire qu'avec les journées de juin 1848 et les massacres de la commune la question sociale explosa à la face de la bourgeoisie et elle va la voir dans son menu et dans sa soupe pendant quelque temps bon voilà pour la commune vous voyez il y a là aussi des choses à prendre sur cette expérience historique noyée dans le sang dans la semaine la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871 après nous avons les conseils en Russie 1905-1921 bon vous savez que ces conseils instauraient une dualité du pouvoir j'y reviendrai parce que avec l'histoire des ronds-points les gilets jaunes n'en étaient pas loin je vais y revenir et vous savez que ces conseils en Russie et bien ça vient de ça vient de très loin aussi puisque c'est exactement comme ça qu'était organisé l'APNIX à Athènes et l'Alex Hortensia à Rome qui permettait aux commises tributes c'est à dire à la plèbe et aux conciliers à plébis de prendre des décisions après délibération de l'Assemblée vous voyez que ça vient de très loin de tout ça et donc en 1905 apparaissent ce que les Russes appelaient les soviets qui est la traduction du mot conseil et même Lénine si vous voulez dont on peut critiquer un certain nombre de choses je vais y revenir naturellement écrivait dès 1905 je cite il me semble que sous le rapport politique le soviet des députés ouvriers doit être envisagé comme un embryon de gouvernement révolutionnaire provisoire de toute la Russie vous voyez il ne réduisait pas les conseils à des conseils d'atelier ou d'usine pour lui les conseils c'était un instrument de gouvernement et je vous parlais des ronds-points tout à l'heure vous savez les ronds-points n'étaient pas loin de créer une dualité du pouvoir mais comme vous le savez le pouvoir macroniste s'est tout de suite empressé de détruire tous les ronds-points rappelez-vous en décembre dès décembre 2018 dès décembre 2018 ce qu'il craignait avant tout c'est que les gilets jaunes créent des structures de dualité de pouvoir bon vous savez que c'est que le soviet de 1905 ont été réprimés par le tsarisme je passe là-dessus mais ils réapparaissent en 1917 et là ils vont avoir un rôle pendant on va dire les premiers mois de la révolution ils auraient pu eux aussi ces soviets de 1917 constituer une nouvelle forme de démocratie ouvrière malheureusement comme vous le savez ça a totalement dégénéré et ça a dégénéré à mon avis selon deux explications premièrement n'oubliez jamais que la révolution russe de 1917 a été confrontée à une invasion impérialiste par 14 états qui sont intervenus en Russie dès janvier 1918 dès janvier 1918 bon et le deuxième bien connu c'est la montée de Staline et de sa clique on va dire qui ont totalement dégénéré cette forme de pouvoir puisque les soviets ont été vidés de leur contenu sans autre forme de procès par ce qu'il est convenu d'appeler ensuite le salinisme voilà pour les conseils alors il y a deux expériences intéressantes ensuite qui viennent ce sont les conseils ouvriers de Turin 1919 1920 et vous savez qu'ils ne furent vaincus que par la trahison du parti socialiste entre guillemets de l'époque parti socialiste italien qui était en congrès et qui a négocié une sorte de convention si vous voulez avec le patronat italien de l'époque alors que concomitamment ces conseils géraient les usines ils étaient dirigés par des ouvriers de la fédération de la métallurgie de la CGL Confédération Générale du Travail qui est l'enceintre de la CGL actuelle toutes les usines étaient dirigées par des conseils y compris la FIAT le mouvement très méconnu aussi très très méconnu puisqu'il s'est étendu à Milan et dans d'autres provinces mais bon je vais dire excusez-moi je prends mes responsabilités en vous disant ça la vocation historique de ces partis socialistes je ne leur interdis pas le droit de progresser bien entendu mais la vocation historique de ces partis socialistes était justement de passer des compromis avec les patronats de l'époque la confine d'Austria pour l'Italie en restant dans le capitalisme et si vous vous souvenez en 68 nous avons eu la même chose alors que toutes les usines étaient bon moi je vous en parle parce que je suis un vieux de la vieille bon j'ai vécu j'ai vécu ce mouvement de 68 j'étais encore étudiant et alors que vous aviez 12 ou 13 millions de grévistes avec occupation d'usines et on est allé négocier le constat puisque c'est pas un accord le constat de Grenelle en 68 et vous savez que ça a été largement controversé cette affaire alors c'était en juin en 68 c'est ça ? oui c'est ça oui c'est ça c'est la vraie la vraie c'est le mouvement dont on devrait se rappeler pas celui-là absolument et pas du tout la grève étudiante notamment parce qu'elle était conduite par un certain nombre de gens dont on a vu à présent ce qu'ils sont devenus mais oui je suis libéral-libertaire oui vous leur reconnaîtrez vous-même bon et ces conseils ouvriers de Durin ont été liquidés bien entendu deux ans plus tard c'était le fascisme avec Mussolini et alors qu'ils pouvaient être comme disait Ernest Mandel la matrice des révolutions à venir ces conseils ouvriers de Durin Gramsci d'ailleurs avait vu juste c'était un jeune dirigeant d'Ordiné Nuovo à l'époque et il relatait dans son journal d'Ordiné Nuovo que la CGL pouvait en trois heures imaginez-vous bien la CGL donc le syndicat on va dire lutte de classe de l'époque elle pouvait en trois heures mettre 200 000 ouvriers dans les rues de Durin alors je ne sais pas si vous voyez je ne suis pas sûr que nos syndicats d'aujourd'hui soient capables de faire ça je ne les critique pas bon heureusement qu'on a encore un certain nombre de travailleurs syndiqués mais malheureusement pas suffisamment comme vous le savez bon et de la même façon Anna Arendt que je ne porte pas forcément dans mon cœur avec sa théorie du totalitarisme qui voulait amalgamer fascisme et communisme je ne vous apprends rien et bien Anna Arendt à mon grand étonnera étonnement s'étonnera justement que cette forme d'institution des conseils soit tombée dans l'oubli et là elle a parfaitement raison elle écrit ça dans son bouquin sur la révolution bon voilà ce qui se passe à Turin mais ce n'est pas fini parce que entre 1918 et 1923 on a à peu près la même chose en Allemagne juste après la guerre et ça commence à Kiel et ça finit en Bavière alors là je vous cite deux lignes et demie d'un gars qui s'appelait Domingue D-A-U-M-I-G qui était la tête théorique des ouvriers berlinois et qui écrivait par le système des conseils les travailleurs doivent devenir non plus des dirigés mais des co-dirigeants non plus des travailleurs parcellaires ni des esclaves salariés mais des coopérateurs alors vous voyez tout est dit dans cette phrase tout est dit dans cette phrase et on ignore trop souvent que cette révolution allemande qui aurait pu réussir s'il n'y avait pas eu encore une fois le SPD et notamment le sueur Noske et ses corps francs vous savez que les corps francs c'était des anciens combattants déjà influencés par l'extrême-droite et qui vont devenir les fameuses sections d'assaut d'Hitler et ses corps francs naturellement vont réprimer la révolution spartakiste d'accord et vont installer au pouvoir les Hébert Scheidemann et autres Kautsky tout ça c'est des sociodémocrates SPD Hébert Scheidemann Kautsky sur les cadavres bien sûr de Rosa Luxembourg et Karl-Heinz dont on retrouvera les corps au fond d'un canal à Berlin alors vous voyez il y a eu des batailles politiques très très importantes il faut aussi mentionner dans ces histoires de conseil des auteurs comme Karl Korsch Polmatik qui sont issues du KAPD qui était une scission du KPD allemand du parti communiste allemand et puis il faut aussi citer dans d'autres pays des conseillistes qui avaient une analyse tout à fait claire de ce qui s'était passé en Italie en Allemagne et ailleurs ou en Espagne d'ailleurs je vais aborder comme Alexandra Colontail Rosa Luxembourg Anton Pancock Otto Rouleux voilà je vous cite les noms mais voilà vous les connaissez de toute façon ou encore Nestor Makno ça vous avez sûrement entendu parler qui furent des militants et des théoriciens des conseils là je vous conseille la lecture de Voline la révolution inconnue qui relate la Maknov-China vous savez c'était une une expérience d'autogestion dans l'Ukraine après la après la la première guerre mondiale et là si vous voulez le parti bolchevique ne s'est pas couvert de gloire puisqu'il a réprimé cette révolution ainsi d'ailleurs que la commune de Kranstad bon ça c'est un épisode connu je passe on passe sur les marins et on peut juste rappeler la devise de Makno qui était mort aux ennemis de la liberté Saint-Just l'avait déjà dit il avait un petit truc comme ça pas de liberté aux ennemis de l'Union c'est notre Saint-Just que Sarkozy appelait le malnommé vous avez vu à sa mort une enfoiré on arrive à la guerre civile espagnole alors voyez déjà dans les conseils il y a un certain nombre d'institutions qu'on retrouve le mandat impératif la révocabilité les scopes les sociétés coopératives etc. on arrive à la guerre civile espagnole et la Catalogne et l'Aragon qui entre 36 et 38 c'est-à-dire pratiquement pendant toute la phase active de la guerre civile et bien vous aviez les entreprises les chemins de fer les services publics les hôtels la presse les transports l'électricité le gaz tout ça s'était géré par des comités qui avaient tous les pouvoirs politiques économiques et administratifs la seule force qui est venue à bout et qui a mis à genoux donc cette organisation c'est naturellement les troupes franquistes puissamment aidées comme vous le savez par les fascismes allemands et italiens alors que pour ce qui concerne les démocraties entre guillemets vous vous souviendrez sûrement de la très courageuse non-intervention de Bloom et des gouvernants anglais et il était très clair que le peuple espagnol à cette époque-là s'il avait été aidé était prêt pour une forme de démocratie qui n'avait rien à voir avec le système représentatif bon malheureusement l'histoire a aussi bégayé comme vous le savez en cette période-là on peut continuer encore assurez-vous je vais bientôt avoir fini mon petit panorama historique on pourrait aussi citer l'autogestion yougoslavie alors l'autogestion yougoslavie vous savez c'est une affaire très intéressante qui mérite un autre traitement que celui qui lui est habituellement consacré alors c'est vrai que la ligue des communistes qui était un PC classique même s'il y avait pas mal de divergences de vue avec Staline comme vous le savez ce système d'autogestion était tout à fait intéressant et ce n'est que la direction bureaucratique si vous voulez de l'état yougoslav et surtout du parti communiste de l'époque qui a fait chuter cette économie et ses organisations elle mériterait d'être mieux étudiée bon je n'en ai pas le temps d'aujourd'hui mais je peux vous citer des ouvrages de Catherine Samari S-A-M-A-R-Y que vous devez connaître qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui nous dit des choses très intéressantes qu'il faudra vraisemblablement étudier lorsque notre tour viendra parce que j'espère bien que notre tour viendra sur ces questions bon je m'arrête là sur les expériences historiques mais je pourrais vous citer les conseils en Hongrie en 1919 qui sont un petit peu sur le modèle des conseils allemands en Pologne en 1956 en Algérie en 1963 en Tchécoslovaquie en 1968 et puis les dernières expériences en cours au Chiapas avec les communautés autonomes et la délibération démocratique des budgets de quartier au Brésil avant l'ère Bolsonaro et ce qui se passe au Rojava même si on a raison d'être inquiet de l'attitude de l'armée turque à la frontière syrienne voilà comme vous le voyez on ne nage pas dans l'utopie lorsqu'on parle de démocratie directe et des conseils l'histoire en est truffée comme dirait Bernard Freyot le déjà là est considérable mais malheureusement il a été oublié on n'a pas capitalisé cette affaire là donc je pense que c'est à nous de nous emparer de toutes ces histoires toute cette histoire c'est une expérience historique très riche considérablement ignorée naturellement mais qu'il est de notre devoir de théoriser voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce qui s'est passé avant 89 et ce qui s'est passé après après 1789 j'ai fini ma première partie j'ai même oublié j'aurais dû le noter parce que vous voyez c'est intéressant je vous ai parlé tout à l'heure des révoltes de paysanne saviez-vous que les normands qu'on fait dont on fait une mauvaise propagande alors c'était pas des enfants de coeur mais je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire mais même les normands ils avaient en Islande une sorte de pnix si vous voulez taillée dans le roc elle peut se visiter si vous allez en Irlande demander à la voir et ça ça date de 930 vous voyez 930 après Jésus-Christ bien sûr et c'était une assemblée des citoyens normands si vous voulez bon très peu connus et qui délibéraient également pour prendre les décisions donc vous voyez quand on nous dit que le peuple n'est pas capable de délibérer toute l'histoire nous démontre le contraire voilà alors ça c'était ce que je voulais vous dire au niveau des fulgurances historiques qui démontrent très clairement que le système représentatif résulte d'un dévoiement de la démocratie par les classes dirigeantes successives voilà alors maintenant je voudrais aborder ma deuxième partie je l'ai intitulé pour un nouveau paradigme la démocratie directe salariale et citoyenne comment la construire alors il y a un certain nombre de mes contradicteurs qui m'ont reproché de mettre le mot salarial alors je vais vous justifier tout à l'heure si vous avez la patience d'attendre ce petit passage je vais vous justifier je vais justifier pourquoi j'ai gardé le terme voilà parce que je vous le dis tout de suite parce que je considère que les couches sociales diverses du salariat constituent aujourd'hui 90% de la population active mais je vais y revenir alors pour un nouveau paradigme ça veut dire quoi ça veut dire que jusqu'à présent on raisonnait selon l'expérience historique du socialisme d'état si vous voulez qui n'est qu'un socialisme lassalien bon vous avez tous entendu parler de lassal qui a créé le premier parti socialiste en Allemagne et qui a été là aussi d'ailleurs avec beaucoup de hargne critiqué par Marx mais lui son défaut principal pour moi c'est d'avoir voulu construire le socialisme à l'aide d'un état bourgeois et donc ça ne pouvait pas marcher naturellement c'est ce que Marx dénonce d'ailleurs dans sa critique du programme de Gota de 1875 je pense que vous connaissez aussi cet ouvrage il rappellera d'ailleurs dans le même ouvrage que l'expérience de la commune de Paris de 1871 a appris qu'il fallait briser l'appareil d'état bourgeois et instituer donc un état strictement dépendant des classes populaires alors lui il l'appelle dictature du prolétariat mais vous le savez ça n'a rien à voir avec une dictature telle que la propagande de droite essaye de nous le dire on pourra revenir là dessus si vous voulez alors justement Lénine que je ne contrairement à ce que vous pourriez croire que je ne suis pas sur tout ce qu'il dit ne vous trompez pas mais dans l'état et la révolution il fait bien la distinction entre l'état bourgeois le nôtre qui est toujours le nôtre d'ailleurs qui doit être brisé par la socialisation par la démocratie par la démocratisation des médias par l'armée de conscription par la réforme de la justice des ministères par une éducation laïque et gratuite par la restructuration de l'armée de la police etc tous ces appareils étant naturellement au service de la classe dominante et il différencie cet appareil d'état de l'état prolétarien que moi je dis je qualifie d'état des classes populaires voilà qui doit être utilisé pour mettre en place une économie socialiste et une démocratie politique voilà je soutiens que seul un dépérissement de l'état peut enclencher peut enclencher un processus de démocratie directe tant sur le plan économique que sur le plan politique c'est une des conditions alors là je vais comment dirais-je je vais vous dévoiler ce que ce que je je suis en train de travailler pour ma deuxième thèse et ce que je dis c'est que il va falloir qu'on soit assez théoriquement cortiqué pour assumer deux étapes qu'encomitantes donc étape ne va pas deux aspects si vous voulez d'un nouveau système politique mais de façon concomitante je soutiens qu'on ne peut pas se contenter de réformer l'état représentatif par des rustines ou même par une hypothétique sixième république qui reprendrait le système représentatif voilà vous savez qu'il y a des propositions en ce sens pas que à LFI d'ailleurs qui propose de supprimer l'élection du président de la république au suffrage universel qui sont pour ce qu'on appelle en droit le légiscentrisme de l'Assemblée nationale c'est à dire que seule l'Assemblée nationale vote la loi vous savez que la constitution de 1958 a détruit ce système puisque vous avez deux domaines de réglementation la loi article 34 et le règlement article 37 et d'ailleurs le domaine de la loi est limitativement énuméré et tout ce qui n'est pas parti du domaine de la loi c'est du domaine du règlement c'est à dire de l'article 37 bon je rentre pas dans les détails donc il faudra supprimer naturellement ça il faudra remodeler les collectivités territoriales et un certain nombre d'autres institutions alors la première étape consisterait à mettre en place une Assemblée nationale élue à la représentation proportionnelle avec prime à la majorité parce que comme vous le savez la configuration politique du pays étant très segmentarisée aujourd'hui si on fait un régime d'élection de scrutin exclusivement proportionnel on se retrouve avec une Assemblée nationale qui n'est pas qui n'a aucune majorité et donc nous aurions les plus grandes difficultés à appliquer notre programme donc la mesure qu'il conviendrait de mettre en place ça serait un contrat de législature si vous voulez qui lirait la majorité élue à l'Assemblée nationale et qui serait une sorte de mandat impératif à l'égard du gouvernement on resterait dans le système représentatif puisqu'il y a toujours une Assemblée nationale mais ensuite sauf que elle serait donc liée cette Assemblée nationale par un contrat de législature et ensuite il y aurait la deuxième étape et cette deuxième étape ça serait la mise en place d'une démocratie des conseils et des assemblées primaires alors là je fais appel à votre mémoire je vous ai déjà parlé des assemblées primaires vous vous souvenez pendant la révolution il y en avait une par canton je considère qu'il faudrait revoir la carte des communes puisque vous savez qu'il y a aujourd'hui les deux tiers des communes en France ont moins de 2000 habitants bon vous savez comment les communes ont été formées c'était les anciennes paroisses et les départements vous savez aussi comment ils ont été formés c'était il ne fallait pas être à plus d'une journée de cheval pour aller au chef lieu bon tout ça c'est 1791 d'accord donc je pense que le moment est venu quand même de revoir un petit peu la cartographie des communes et des départements l'objectif n'était pas forcément de les réduire drastiquement l'objectif c'est qu'elles soient beaucoup plus je dirais représentatives de la répartition de la population sur le sur le pays dans le pays voilà je vous fais grave du projet Macron de réforme constitutionnelle qui vise à renforcer les pouvoirs du président et à moindrir ceux du parlement et des députés avec une réduction du nombre des députés vous inquiétez pas cette réforme va arriver il attend le bon moment mais il va arriver et cette réforme vise à mettre en place un régime illibéral voilà qui correspond aux besoins à mon avis du capital financiarisé bien donc vous voyez que le système représentatif c'est la forme politique qui se réduit à un modèle de gestion et d'organisation qui légitime l'ordre social dominant par l'élection et qui assure et qui assure sa reproduction capitalo-parlementaire comme nous dirait Alain Badiou la deuxième étape c'est tout à fait différent ça consiste d'abord il y a trois grandes mesures à prendre et c'est là que je touche non seulement la vie politique mais la vie économique premièrement il faut refonder l'entreprise alors le salariat qui seul produit la valeur ajoutée bon ça ça nous renvoie toutes les études actuelles du réseau salariat et à ce que dit comment Bernard Friot avec lequel je suis tout à fait d'accord il n'y a que le salariat qui produit la valeur ajoutée et c'est donc au salariat à prendre le pouvoir dans l'appareil productif c'est à dire dans les entreprises il faut donc refonder l'entreprise transformer les entreprises en coopératives et vous savez que ça existe déjà là aussi il y a un déjà là puisque vous avez un certain nombre de scopes et de SIC qui existent déjà et qui sont je dirais les premiers linéaments vers l'élimination de l'actionnariat parasite et de la société de capitaux donc là Daniel Bachet vous en a suffisamment parlé je n'y reviens pas il me semble qu'aujourd'hui un mouvement politique qui ferait l'impasse sur ce sujet serait hors sujet hors sujet alors simplement vous nous disiez je suis désolé vous interrompt vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait à votre sens il y avait 90% des français qui étaient salariés moi je reviens là-dessus et vous vouliez peut-être l'aborder plus tard je suis désolé oui j'y arrive ok je suis impatient ok désolé j'y arrive je me suis inspiré naturellement vous vous en doutez des statistiques de l'INSEE alors là-dessus si vous voulez sur l'histoire de l'entreprise je ne vais pas m'étendre puisque c'est très connu par Bernard Friot par Daniel Bachet par Benoît Bouritz et d'autres qui font d'ailleurs la différence entre la co-détermination réformiste à l'allemande et notre fameuse loi Pacte et les sociétés coopératives les SCOP et les SIC qui représentent quand même 3% des entreprises en France alors vous me direz 3% c'est rien mais c'est un bon départ et je regrette si vous voulez que nos partis politiques et nos syndicats ne s'emparent pas de cet instrument juridique vous vous souvenez je vous ai parlé du fait que au Moyen-Âge à partir du Moyen-Âge la bourgeoisie avait déjà s'était déjà emparée du pouvoir économique avant de prendre le pouvoir politique en 1789 il faut que vous sachiez que il y avait une réglementation qui s'appelait la Paulette la Paulette c'était une sorte de une réglementation qui avait été obligée de céder la noblesse si vous voulez pour que la bourgeoisie puisse acheter les offices la fameuse vénalité des offices et donc et bien moi je fais une comparaison voyez il nous faudrait une Paulette du 21ème siècle c'est à dire que partout où il y a menace de délocalisation partout où il y a menace de dépôt de bilan partout où la bourgeoisie fait oeuvre d'incurie et bien il faudrait que le salariat soit formé et sensibilisé au fait de former partout des scopes et des cycles voilà et je crois le dernier exemple étant le Bridgestone comme vous le savez alors je vais peut-être pour satisfaire mon mon je n'ai pas vu qui c'était Raphaël je crois voilà si je prends les statistiques si je prends les statistiques de l'INSEE bon les employés et les ouvriers c'est 47% de la population active les couches intermédiaires entre cadres et autres salariés c'est 25,6% vous conviendrez avec moi que les cadres intermédiaires n'ont rien à voir avec le patronat je dirais selon leur position sociale alors au niveau idéologique c'est un choix mais au niveau au niveau de leur position sociale ce sont des couches qu'on peut gagner les cadres et professions intellectuelles supérieures c'est 19,3% d'accord les artisans commerçants et petits patrons 6,7% les agriculteurs 1,5% ok donc même si on considère que tous les artisans commerçants ne seront pas forcément favorables à une alliance avec les ouvriers et les employés même si on considère que les couches intermédiaires et les cadres et professions intellectuelles supérieures ne sont pas non plus à 100% du côté des employés ouvriers vous voyez vous voyez quand même que socialement parlant le salariat c'est 90% de la population et que idéologiquement parlant il n'est pas hors de notre portée de dépasser 50% d'accord voilà et alors on parle beaucoup des 1% mais si vous faites une étude de la bourgeoisie d'aujourd'hui de la grande bourgeoisie vous vous rendez compte que ce n'est pas 1% qu'elle représente de la population active c'est 0,001% voilà et là je m'appuie sur le bouquin de Todd que vous connaissez la lutte des classes en France qui est ma foi tout à fait tout à fait intéressant alors c'est pourquoi je n'ai pas été d'accord sur le fait de supprimer démocratie salariale et directe parce que je considère que le salariat ne fait qu'augmenter et donc au niveau international c'est encore beaucoup plus beaucoup plus considérable puisque vous avez tous les pays émergents tous les pays émergents qui sont en train naturellement de sortir de leur sous-développement je pense particulièrement à la Chine mais pas que et donc là ça vous fait un paquet si vous voulez de salariés qui peuvent être gagnés à une lutte internationaliste bon donc voilà pourquoi je voulais vous dire ça donc la première chose à faire c'est de refonder l'entreprise la deuxième chose à faire c'est de révolutionner le fonctionnement politique de la nation alors naturellement on ne va pas faire un nouveau système politique avec la constitution du 4 octobre 1958 il faut changer la constitution et donc il faut que la comment une nouvelle constituante soit mise en place et cette nouvelle constitution devra instituer tous les instruments juridiques dont je vous parlais tout à l'heure le mandat impératif la révocabilité des élus la déprofessionnalisation de la politique des mandats courts et non cumulables une planification économique régulée mais qui ne soit pas le gosse plein d'accord un citoyen actif et informé voilà et non pas des citoyens passifs comme naturellement la démocratie représentative entre guillemets nous en produit aujourd'hui d'accord qui une fois qu'ils ont déposé un bulletin dans l'urne que moi je qualifie d'urne funéraire de la démocratie ils considèrent qu'ils n'ont plus rien à faire jusqu'aux prochaines élections et avec des médias qui ne soient plus aux mains des 9 milliardaires que vous connaissez voilà transformer les partis politiques en associations de citoyens je vais y revenir voilà un certain nombre de mesures si vous voulez qui vont totalement changer le système représentatif pour passer à la démocratie directe alors j'ai oublié de vous parler dans les propositions des fameuses assemblées primaires bon alors là on est à la redéfinition de la carte politique et administrative de la France d'accord et alors si vous vous souvenez ce que je vous ai dit sur la Grèce il y a un personnage très important politiquement et à mon avis c'est pas Périclès mais c'est Clisten Clisten qui a été le fondateur de la démocratie directe grecque parce que c'est lui qui a fondé si vous voulez le partage administratif de la TIC vous savez c'est cette province en Grèce dont la capitale était atteinte et donc il a mis en place 10 tribus toujours pas ethniques c'est des circonscriptions administratives 30 trities qui correspondent à des cantons si vous voulez et 139 démos d'où le terme démos d'accord démos ça vient de dem et les dem c'était quoi c'était nos communes si vous voulez donc vous voyez il s'agit pas de réinventer l'autienne il y a des exemples dans l'histoire et je prends la Grèce mais il y en a beaucoup d'autres qui ont déjà fait des redéfinitions de cartes administratives et politiques et je crois qu'il ne faut pas se laisser impressionner par cette affaire là et donc je vous disais tout à l'heure que en 1851 pour vous donner un point de repère 75% de la population française était rurale en 2016 80% est urbaine donc vous voyez que la redéfinition de la carte communale et départementale il serait temps de s'y mettre nous avons donc encore 36 000 communes dont 27 000 ont moins de 1000 habitants vous voyez c'est même pas 2000 c'est moins de 1000 habitants voilà donc je pense que le moment est venu dans ce pays peut-être de revoir de reconsidérer la répartition politique de la population dans dans notre pays alors la proposition et bien c'est de créer une assemblée primaire par commune après remodelage des communes alors bon vous verrez moi dans ma thèse je fais une proposition mais elle vaut ce qu'elle vaut on peut en discuter c'est mis sur la table bien évidemment alors moi je proposais si vous voulez des assemblées primaires pour chaque fraction de population de 5000 habitants mais il y a des des chercheurs etc qui disent c'est trop petit il faudrait des communes de 15 à 20 000 habitants parce que c'est la masse critique ce qui nous ferait entre 3 et 4 000 communes bon contre 36 000 aujourd'hui bon moi je ne tranche pas le sujet parce que mes propositions à moi si vous voulez ce n'est pas appliqué tel quel je ne vais pas tomber dans cette erreur naturellement je les mets sur la table de discussion et je laisse le peuple trancher lui-même parce que ça sera à lui de discuter de ça si vous voulez le moment venu voilà donc des assemblées primaires ça c'est si vous voulez la réorganisation du fonctionnement politique de la nation après la refondation de l'entreprise naturellement si vous vous contentez de supprimer par exemple l'élection du président au suffrage universel pour le faire élire par l'Assemblée nationale si vous vous contentez d'un certain nombre de mesures de ce type vous ne changez rien au système représentatif je pense qu'il faut faire évoluer la constitution de telle sorte que ces réformes fondamentales puissent être mises en oeuvre voilà et rassurez-vous je vais bientôt arriver à la conclusion parce qu'encore une fois vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas dire au salariat qu'il sera souverain en politique et subordonné en économie et a fortiori dans un cadre d'Union Européenne qui gouverne la quasi-totalité vous connaissez les fameuses GOPE les grandes orientations de politique économique qui sont devenues des directives obligatoires pour les Etats membres donc un parti politique aujourd'hui qui veut rester dans l'Union Européenne il est frappé d'incapacité pour appliquer son programme et a fortiori si vous restez dans l'euro mais ça tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec moi sur ce sujet je vais vous citer un seul chiffre pour bien me faire comprendre l'euro a été mis en place après j'en parle plus de l'euro l'euro a été mis en place si j'ai bonne mémoire en 2001-2002 quelque chose comme ça à cette époque l'industrie française dans le PIB représentait 23% du dit PIB aujourd'hui l'industrie française n'en représente plus que 11% je vous rappelle je vous rappelle qu'en Allemagne c'est exactement le processus inverse qui s'est produit la part de l'industrie dans le PIB a augmenté nous il a été divisé par plus que deux bon alors si vous si vous suivez les conférences économiques de Sapir Lordon Husson et d'autres vous comprendrez mieux pourquoi bon moi je ne suis pas économiste je ne fais que reprendre leur étude notamment celle de Sapir et de Lordon et vous voyez qu'en effet il y en a d'autres je ne cite que ces deux vous voyez qu'effectivement l'euro est un instrument de guerre si vous voulez contre l'économie française et contre la nation française bien pour moi si vous voulez le peuple européen n'existe pas il peut y avoir une internationale une coopération entre états nationaux indépendants et souverains mais l'expression de la souveraineté des peuples elle se fait à travers la nation et l'état national naturellement républicain et démocratique c'est à dire qu'il faut le réformer on ne garde pas l'état de la salle dont je vous parlais tout à l'heure si vous y réfléchissez bien réfléchissez bien tout ce que je viens de dire c'était déjà une partie de ce qui existait en Grèce une partie antique une partie de ce qui existait à Rome république romaine une partie de ce qui existait à la commune de Paris une partie de ce que voulaient les c'est pas dans l'ordre excusez-moi vous rectifierez de vous-même les mouvements paysans au Moyen-Âge une partie de ce que voulait la révolution française la grande révolution française la nôtre la nôtre c'est à dire 10 août 92 9 terminors 94 d'accord pour moi la vraie révolution elle est là elle commence le 10 août 92 et le 21 septembre 92 avec la création de la première république et elle se termine avec la chute de Montagnard et de Robespierre voilà après on passe directement à la réaction termidorienne et au directoire qui fera le lit comme vous le savez du consulat et de l'empire et à la restauration monarchique d'ailleurs donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans l'utopie puisqu'il y a un déjà la considérable qui existe et nous ne devons pas être effrayés comme je le disais tout à l'heure par ce type de propositions de restructuration car elles ont déjà été testées soit en France soit à l'étranger donc vous voyez on fait coexister deux systèmes une assemblée nationale élue au suffrage universitaire direct qui entreprendra la modification de la constitution ça on sait faire on sait faire et un système de conseil et d'assemblée primaire qui mettront en place une nouvelle démocratie ce coup-ci une démocratie directe et participative bon j'utilise le terme mais je me méfie toujours de ce mot démocratie participative parce que je me suis déjà un petit peu expliqué là-dessus vous avez des gens qui veulent mettre en place des systèmes participatifs mais en gardant tout le pouvoir aux élus c'est à dire que les élus pourraient dire ah oui mais moi j'ai consulté mon conseil de quartier il m'a dit ça ou Macron qui dit bah tiens le comité comment il appelle ça la convention citoyenne pour le climat où ce n'est il disait il n'y aura pas de filtre mais en fait on voit bien qu'il y aura des filtres d'ailleurs il y en a déjà trois comme vous le savez et donc à mon avis il ne va pas retenir grand chose sauf bien sûr ce que le capitalisme peut digérer alors ça cette forme de démocratie participative là je considère qu'il faudra il faudra s'en débarrasser ou en tout cas s'en méfier voilà alors ma conclusion avant d'en terminer c'est que je parlerai de six points six points qui militent pour la faisabilité de ses propositions voilà la question c'est est-ce que le peuple français est prêt à les recevoir nageons-nous dans l'utopie ou est-ce que il y a des possibilités pour mettre tout ça en place premièrement si je me réfère à toute l'histoire rassurez-vous je vous la je vous la réinflige pas une deuxième fois si je me réfère donc aux fulgurances historiques vous avez bien vu que tous les exemples que j'ai cités ne sont pas des systèmes de représentation et ne sont pas des systèmes de qui désaisit les citoyens d'accord donc la démocratie directe est désormais possible car le peuple est formé par les luttes et l'expérience acquise toutes les révolutions qu'on a vu toutes celles du 19e et du 20e siècle l'expérience acquise par les partis politiques même si on peut les critiquer les syndicats le niveau d'éducation les nouvelles techniques d'information et de communication la révolution numérique etc etc font que nous avons notre peuple nos peuples parce qu'il faut être internationaliste naturellement mais au sens de Samir Amin alors je pense que vous connaissez Samir Amin et vous savez qu'il a fait un bouquin sur la 5ème internationale et lui il ne se contente pas de formuler un vœu pieux il indique un chemin je vous conseille de lire ça c'est très très intéressant voilà donc nos peuples ont acquis une expérience certaine et on sait qu'il a l'expérience concrète nous avons raté le coche avec les gilets jaunes et il n'y a pas eu de réplique mais ça c'est la faute à mon avis vous n'êtes pas obligé d'être d'accord c'est la faute des partis politiques et des organisations syndicales qui n'ont pas voulu relever le défi mais quand il y avait des ronds-points fin de 2018 c'était le moment où une dualité du pouvoir pouvait être mise en place et Macron et compagnie n'étaient pas en mesure de s'y opposer deuxièmement à partir du moment où nous transformons les partis politiques en associations de citoyens ça veut dire que ces partis politiques sont placés sous le contrôle du peuple ils sont désormais capables de gérer la conflictualité directement sans intermédiation l'ère des élus tout-puissants est terminée l'ère de la représentation médiatisée est révolue l'ère de la démocratie délibérative est arrivée et là-dessus je ne sais pas si Natacha est dans le coin là-dessus j'ai été très intéressé par son délibératum il faudra qu'on en reparle parce qu'elle a le mérite d'avoir étudié un système sur lequel on peut faire fonctionner nos assemblées primaires dont je parlais tout à l'heure troièmement les mouvements sociaux de cette dernière année de ces dernières années 95 bon je n'explicite pas vous voyez de quoi je parle 1995 2009 2016 2018 ont mis en évidence le hiatus qui existe entre les directions des appareils désireux de contrôler les événements de sauvegarder leur place au sens l'âge du terme et de récupérer et d'orienter l'énergie je dirais des classes populaires et je pense qu'il est temps peut-être de mettre fin à cela parce que moi j'appelle l'autogestion des luttes l'autogestion des luttes c'est quoi ? c'est quatre mesures supplémentaires 1 mandat impératif pour les élus et leur évocabilité 2 déprofessionnalisation des directions syndicales et politiques avec la suppression des permanents à vie entre guillemets 3 prévoir les modalités de lutte en y incluant l'occupation des entreprises les entreprises sont rescommonistes ça ne sont pas exclusivement des machines à créer de la valeur actionnariale voilà et organiser donc le salariat organiser la production pour son propre compte on sait faire avec les scopes et les SIC et 4 ne plus séparer action syndicale et action politique cela s'appelle l'action directe alors vous allez me dire oulala qu'est-ce que c'est que ça ? et bien je vous renvoie à ce que pratiqua la CGT de 1895 à 1914 qui dira que c'était moins efficace que l'action directe je pense qu'ils ont obtenu des résultats qui ne sont pas négligeables ces nouvelles modalités de lutte sont indispensables car on a bien vu que les défilés de la République à la Bastille n'effrayent plus personne ni dans l'appareil d'état ni dans la classe bourgeoise compradorisée je vous précise que pour moi si vous voulez il n'y a plus de bourgeoisie française la bourgeoisie française a totalement été compradorisée par la bourgeoisie anglo-saxonne et allemande bon il reste quelques petites choses voilà mais vous avez vu ce qui se passe pour l'industrie française elle est en train de disparaître purement et simplement tout à l'heure on parlait de l'hôpital je vous signale qu'il n'existe plus aucune industrie du soin en France aucune tout a été délocalisé tout a été vendu à l'encamp à la découpe 4 répondre à la mondialisation du capital par l'internationalisme salarial pour contrer les délocalisations alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est la proposition du regretté Samir Amin qui expose une stratégie précise pour le faire voilà pourquoi il me semble que nous ne nageons pas dans l'utopie alors je me suis expliqué tout à l'heure sur le fait que 90% de la population active peut être unifiée sur un projet politique unique voilà je vous ai donné les pourcentages respectifs de chaque catégorie socio-professionnelle vous savez que le terme catégorie socio-professionnelle c'est un terme utilisé par l'INSEE pour ne pas parler des classes et couches sociales bien sûr donc on utilise le terme novlangue de l'INSEE bien 5 le salariat doit capitaliser son expérience sur les institutions et être capable de penser de nouvelles institutions alors c'est quoi ces nouvelles institutions parce que tout existe déjà les conseils d'entreprise les scopes les cycles demandes impératifs les assemblées primaires les conventions de citoyens les usinées entreprises autogérées le citoyen actif qui suppose qu'il est formé et informé la substitution la substitution de la compétence et de la méthode projet au pouvoir à l'autorité hiérarchique d'accord la suppression de l'armée de métiers avec l'apprentissage au maniement des armes par les travailleurs et les citoyens pour contrer les gardes prétoriens de la bourgeoisie parce que vous avez constaté comment le pouvoir actuel tient il tient par les médias par la police et par l'armée voilà et tout ce que Althusser appelait les appareils idéologiques d'état pour rappeler armée police je l'ai déjà cité justice médias école église entreprise services etc donc je pense qu'il faut que le salariat qui représente 90% de la population active doit investir la totalité de ces champs de lutte voilà et ça n'est qu'à ce seul prix un travail en profondeur dans chacune de ces de ces champs chacun de ces champs que nous conquérons comme nous le préconisait Gramsci l'hégémonie idéologique dans ce pays un dernier point avant de vous faire une petite citation de Marx qui ne vous étendra pas un dernier point c'est que nous devons liquider c'est volontairement que j'utilise ce terme un peu fort nous devons liquider le communisme d'état et nous devons le remplacer par un communisme d'autogestion économique et politique où ce sont les gemeinwesen je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait de l'allemand des gemeinwesen sont signalés par Engels je crois que c'est d'Anti-During et c'est un nom allemand qui qualifie les communes les communes chez nous si vous voulez voilà et donc ce sont les gemeinwesen les communes autrement dit un communisme de conseil qui ne sera ni un substitutisme puisque je pense qu'on a été vacciné contre les avant-gardes autoproclamés qui prétendent pouvoir penser et décider pour les masses populaires ni un spontanéisme et ça c'est une critique des actuels ça fait quand même deux siècles que ça dure des anarchistes qui fuient ce débat sur les institutions et qui disent toujours mais le peuple est suffisamment plein de création d'énergie d'énergie créative pour surmonter toutes les difficultés mais il n'indique jamais quel instrument institutionnel ou juridique il faut mettre en place et je pense que ces instruments c'est ce que en tout cas en partie ce que j'ai évoqué tout à l'heure il faut donc engager un processus de réarmement politique du peuple et cela ne peut se réaliser que par l'action politique par la pratique politique et là je cite un gars qui s'appelle Statis Kouvelakis que vous devez vraisemblablement connaître qui disait que je cite les masses doivent capitaliser leur expérience pratique de lutte en création institutionnelle ce qui vraiment nous a manqué ces dernières décennies pour finir excusez-moi d'avoir été un peu long pour finir puisque je vous ai cité je vous ai cité un certain nombre d'ouvrage je ne voudrais pas que vous pensiez que mon propos est de dire que le grand soir est pour demain sûrement pas mais je dis que les conditions d'une bifurcation existent et que le peuple notamment le nôtre qui a une grande expérience comparativement à d'autres je ne cite pas pour ne dire que ces personnes bon mais il y a des expériences à l'étranger dont il faut s'inspirer naturellement pas de problème pour nous la nation si vous voulez c'est celle des sans-culottes de 1792-94 et c'est celle des communards c'est pas celle du RN ni de la droite donc je prétends que le peuple est mûr pour effectivement cette bifurcation et je vous citerai une citation un passage de Marx qu'on peut tirer de Contribution à la Critique de l'économie politique bon texte que vous connaissez bien sûr et qui c'est l'introduction c'est l'introduction ça fait très peu de pages voilà la citation elle mérite elle mérite qu'on médite là-dessus une formation sociale ne disparaît jamais avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir jamais les rapports de production nouveaux et supérieurs ne s'y substituent avant que les conditions d'existence matérielles de ces rapports soient écloses dans le sein même de la vieille société c'est pourquoi l'humanité ne se pose jamais que des problèmes qu'elle peut résoudre ça c'est une citation connue car à y regarder de plus près il se trouvera toujours que le problème lui-même ne surgit que là où les conditions matérielles pour le résoudre existent déjà ou du moins sont en voie de devenir et voyez je suis persuadé que si nos gilets jaunes en décembre 2018 lorsque le gouvernement a dégagé au bulldozer tous les ronds-points avaient été on va dire rejoints par le reste des classes populaires qui malheureusement sont encore sous le contrôle des partis et syndicats qu'on a décrit tout à l'heure je pense qu'il y avait là je ne suis pas Madame Soleil naturellement ni un devin mais il y avait là peut-être 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 la possibilité d'engager un mouvement qui aurait pu aller vers une bifurcation économique et politique mais ça n'est que partie remise ça n'est que partie remise parce que les braises couvent sous la cendre je vais terminer bien merci vous pour cette analyse très complexe très complète de ce qu'est la démocratie et qui je pense ne va pas tarder à susciter des réactions chez mes collègues et camarades on a quelques réactions sur le discord car toi avec quelques réflexions à faire je pense que Raphaël et Princeps aussi moi aussi j'en ai quelques-unes donc je ne sais pas comment c'est on vote démocratiquement ou je donne la parole à Cartaud écoute je ne sais pas si on attend le vote ou si je prends la parole on va gagner un peu de temps je vais la prendre concernant Jean-Michel merci pour cet exposé c'était très lumineux et historiquement on comprend pourquoi on en arrive jusqu'à ta proposition je rappelle simplement toute la première partie de ton exposé c'est de dire qu'une grande partie de la population a toujours été exclue de la prise de décision depuis la Grèce avec les femmes les esclaves les métèques et puis par la suite la bourgeoisie et la réitocratie ont mis tout en oeuvre pour garder ce pouvoir et exclure la majorité des prises de décision donc c'est ce qui permet d'arriver à la conclusion à ta proposition donc ça c'est un premier point historique alors j'ai une question très courte pour bien comprendre ce que tu disais entre Marx et Lassalle la controverse qu'ils avaient tous les deux est-ce que c'est la même chose qu'il y avait entre les bolcheviques et les mancheviques par rapport à la bourgeoisie je sais oui ou non on peut le dire on peut le dire on peut le dire que les mancheviques ils ont montré déjà ce qu'ils voulaient faire du temps de Kerensky et les bolcheviques Lénine a essayé de mettre en oeuvre ce qu'il avait écrit dans l'état et la révolution mais comme vous le savez Lénine cérébralement pour moi est mort en 1922 pas en 1924 et il n'a pas eu l'occasion ni la possibilité de mettre en place tout ça et l'aurait-il eu mais ça là j'évoque un sujet de discussion qui risque de nous mener loin l'aurait-il eu que je ne suis pas sûr que l'état de développement économique politique idéologique de la Russie de l'époque le lui aurait permis de mettre en place un état prolétarien tel qu'il voulait le mettre en place et tel qu'il en parle dans l'état et la révolution je ne m'en suis pas sûr mais on peut le dire il y a la controverse sur l'état et quelque chose c'est très important bien sûr entre entre menchevique et bolchevique c'est sûr ok alors après je vais parler plus précisément de ce que tu proposes je comprends bien une assemblée élue au suffrage enfin à la proportionnelle avec tu as dit prime à la majorité alors qu'est-ce que tu entends par ça ok mais évidemment je comprends que l'intérêt c'est de ne pas retomber sur la quatrième où c'était un bordel terrible avec voilà alors d'abord il faut savoir que ce système existe à l'étranger notamment en Allemagne en Allemagne je ne dis pas que c'est l'exemple à suivre je vous ai dit le contraire tout à l'heure donc l'Allemagne est en train d'allègrement créer son Interland dans toute l'Europe dans toute l'Europe aujourd'hui je ne suis pas entièrement rassurez-vous que je ne suis pas germanophobe mais simplement ça me fait mal au cœur de voir qu'une nation comme la nôtre est en train de se faire damer le pion par eux c'est tout voilà oui alors en Allemagne il existe ce qu'on appelle la représentation proportionnelle personnalisée c'est à dire que les électeurs votent deux fois une fois sur un scrutin de liste et une autre fois pour un candidat d'accord et donc ils font une cote mal taillée si tu veux entre les résultats du scrutin proportionnel et ceux du scrutin uninominal puisque nous on fonctionne depuis De Gaulle peut-être avec une petite interruption sous Mitterrand si j'ai bonne mémoire ce qui a d'ailleurs permis au Front National à l'époque d'arriver à l'Assemblée avec je ne sais combien de députés mais depuis 1958 1958 on fonctionnait sous le régime du scrutin majoritaire uninominal à deux tours donc premier tour si tu n'as pas la moitié des inscrits tu ne passes pas et au deuxième tour quel que soit le résultat si tu as la majorité tu passes et tous les autres sont éliminés alors que la proportionnelle donne la possibilité aux petites organisations aux petits partis d'être représentées au Parlement et à l'Assemblée Nationale donc moi je propose qu'on revienne à la représentation proportionnelle sur scrutin de liste scrutin de liste départementale après la réforme départementale dont je vous parlais tout à l'heure mais qui attend je vous rassure qui a pour objectif non pas de diminuer les départements mais de les augmenter voilà par contre moi je supprime la région parce que les euro-régions si vous voulez c'est une machine de guerre de l'Union Européenne contre l'État national bon donc on supprime les euro-régions on peut les maintenir en tant que circonscription administrative pour la planification par exemple planification démocratique mais on reste au département qui me semble être la collectivité territoriale et l'échelle la plus pertinente d'accord bon donc la prime la prime à la majorité consisterait lorsqu'on fait ce scrutin proportionnel à faire que le parti ou la coalition de partis qui arrive en tête puisqu'à la RP il n'y a qu'un tour il est la majorité absolue à l'Assemblée voilà tous les autres partis sont représentés naturellement il n'y a pas de problème mais le parti en tête grâce à la prime de majorité à la majorité dont l'Assemblée nationale ce qui nous garantit que l'État pourrait être gouverné que l'Assemblée nationale pourra avoir une majorité et que cette majorité ça ne sera pas n'importe laquelle ça sera celle du parti qui arrive en tête ou de la coalition de partis d'accord alors qu'aujourd'hui avec le système de fonctionnement de la 5ème république et des partis politiques on n'est jamais sûr que c'est le programme qui a la majorité du peuple qui va être appliqué même quand le président expérience Hollande même quand le président est élu sur un programme il trouve le moyen de faire le contraire bon voilà ce que ça veut dire que la prime a la majorité ok alors je ne sais pas si je suis si je suis clair je suis une conclusion quand tu parles de majorité on parle de la majorité 50% ou tu parles de la liste qui arrivera en tête même si elle n'a que 30% je parle de la majorité qui aurait 50% au moins des lois voilà là c'est clair ok j'ai une autre question concernant ton découpage et après j'en aurai terminé une petite remarque derrière et puis après j'en aurai terminé le découpage alors tu disais qu'effectivement il y a trop de communes enfin il faudrait y organiser les comités locaux communaux je ne sais pas comment tu veux les appeler de façon à ce qu'on arrive avec 2500 assemblées territoriales aux comités territoriaux en France si j'ai bien compris ta proposition mais tu tenais compte aussi du nombre d'habitants concernés donc ça veut dire qu'il faut tenir compte on aurait des comités qui s'étendraient sur des territoires très très vastes je pense à la Creuse où il y a beaucoup moins d'habitants de façon à ce qu'il y ait suffisamment de personnes concernées par ce comité ou c'est pas ça du tout que tu voulais dire je ne sais pas si je suis clair dans ma question alors il me semble avoir compris mais si ce n'est pas le cas tu me reprends ok ça va me donner l'occasion d'essayer de vous expliquer pourquoi je maintiens cette assemblée nationale parce que vous seriez en droit de me dire mais attends toi tu es tu es un comment un promoteur de la démocratie directe mais tu gardes l'assemblée nationale qui est éminemment représentative comment tu fais ça est-ce qu'il n'y a pas une contradiction alors de mon point de vue n'oubliez pas qu'il y a deux systèmes concomitants il y a l'assemblée nationale élue à l'ARP sur scrutin de liste départementale d'accord avec prime à la majorité ce qui garantit que cette assemblée nationale aura une majorité qui sera composée du parti ou de la coalition de partis arrivant en tête aux élections ok sur la base d'un contrat de majorité puisque les partis politiques sur rebaptisés associations de citoyens auront présenteront des programmes politiques d'accord bon donc la coalition de partis qui arrive en tête c'est-à-dire qu'a choisi le peuple est liée au dit peuple par ce contrat de majorité bon voilà pour l'assemblée nationale mais par à l'année excusez-moi Jean-Michel avec comme mission prioritaire de changer la constitution on est bien d'accord bien sûr bien sûr bien sûr la première chose qu'elle a à faire c'est de lancer un processus de révision constitutionnelle d'accord alors il y a plusieurs possibilités soit elle reste maîtresse d'oeuvre mais en faisant travailler les communes les assemblées primaires sur lesquelles je vais revenir soit on élit une assemblée constituante comme on a fait en 1946 voilà donc je tranche pas moi il me semble qu'il faut que ce soit le peuple qui discute lui-même de sa constitution et là-dessus je suis tout à fait d'accord même si je ne suis pas sur d'autres sujets vous vous en doutez avec Etienne Chouard et tout le travail qu'il a fait sur la dynamique constitutionnelle au niveau au niveau du peuple voilà alors on a donc notre assemblée nationale mais ça n'est qu'une partie des institutions la deuxième partie ce sont les assemblées primaires dont je vous ai parlé tout à l'heure et il y aura une assemblée primaire par commune bon voilà je tranche pas est-ce qu'il faut qu'il y en ait 3 000 5 000 10 000 je ne sais pas mais de toute façon avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication on sait faire et on sait organiser les débats même avec un nombre de communes important il n'y a qu'une alors nous avons nos assemblées primaires d'accord par commune nos assemblées primaires élisent au suffrage universel direct les conseils de commune en gros nos conseils municipaux d'accord nos conseils municipaux actuels bon pour faire le lien avec l'exitant puisque vous remarquerez qu'il y a beaucoup de déjà là qui existent bon par contre lorsque nous élisons le citoyen lambda lorsqu'il élit son conseil municipal il élit aussi son conseil départemental et son conseil national voilà on prévoit tout simplement dans les listes suffisamment de candidats pour pourvoir les trois structures communale départementale nationale d'accord bon et là vous avez plusieurs systèmes possibles le suffrage universel direct c'est à dire moi citoyen lambda j'élit à la fois ça se fait dans d'autres pays mon conseil municipal mon conseil départemental mon conseil national ou bien deuxième système je considère que c'est le conseil communal qui élit en son sein des représentants au conseil départemental et c'est le conseil départemental qui en son sein élit des représentants au conseil national voilà il y a deux systèmes possibles que je développe dans la thèse si vous voulez sans trancher alors pourquoi je fais ça vous avez sûrement entendu parler du paradoxe de Condorcet le fameux paradoxe de Condorcet bon je vais essayer de faire très simple vous n'êtes jamais assuré que au conseil national on est au conseil pas à l'assemblée au conseil national vous allez avoir des décisions politiques économiques sociales la loi quoi voilà législatives qui respectent la majorité de la totalité des communes d'accord voilà ça c'est le paradoxe de notre ami Condorcet qui a mathématiquement prouvé tout ça vous allez sur le net vous cherchez paradoxe de Condorcet vous avez le détail de tout ça alors moi je vous dis ça parce que c'est ce qu'on m'a opposé dans mes travaux et donc malheureusement malheureusement ils ont raison ils ont raison ceux qui ont cet argument là et c'est là que les anarchistes si vous voulez et les libertaires que pour lesquels j'ai beaucoup de sympathie il n'y a pas de problème bon mais c'est là si vous voulez qu'ils se trompent parce qu'ils disent oui mais le peuple a suffisamment d'énergie créatrice pour résoudre ces problèmes tout seul ok j'ai jamais dit le contraire mais s'ils ne se dotent pas d'institutions ça me paraît hautement risqué et c'est la raison pour laquelle je maintiens l'Assemblée nationale et c'est la raison pour laquelle je dis que une Assemblée nationale élue au suffrage universel direct qui incarne donc la souveraineté nationale et la souveraineté du peuple d'accord lié c'est là la différence lié au peuple par le contrat de majorité c'est l'institution la plus légitime d'accord par rapport au conseil voilà et c'est la raison pour laquelle je donne la priorité transitoirement à l'Assemblée nationale par contre c'est là que c'est un petit peu compliqué mais bon comme je vous l'ai dit tout à l'heure il ne faut pas avoir peur de s'attaquer aux propositions institutionnelles il me semble que lorsque vous aurez des conseils communaux des conseils départementaux et un conseil national le peuple est tout à fait capable de travailler jusqu'à ce qu'il ait résolu ses propres contradictions internes et c'est là que le travail de Natacha m'intéresse beaucoup parce que dans son comment elle appelle ça délibératum voilà délibératum elle inclut des choses qui sont tout à fait intéressantes et sur le modèle desquelles les assemblées primaires pourraient fonctionner tant que j'y suis je vais répondre à la question je crois que c'était Raphaël qui me disait mais qu'est-ce que tu fais des partis politiques en gros bon alors c'était carto déjà voilà comment je vois les choses mais là aussi je mets ça sur la table de discussion naturellement ce que je constate aujourd'hui c'est que les partis politiques sont totalement discrédités vous savez qu'il y a 1% des électeurs qui sont adhérents des partis 1% tout compris tout compris de l'extrême gauche à l'extrême droite en gonflant les chiffres peut-être en gonflant les chiffres c'est les derniers que j'avais ça mais ils ont peut-être changé d'ici là t'as raison voilà en tout cas c'est rien un sur cent c'est rien donc ça prouve bien que ces organisations sont discréditées et elles sont discréditées pourquoi ? parce que la plupart on ne sait pas trop comment elles sont financées on ne sait pas trop comment les programmes politiques sont élaborés à part quelques-uns situés plutôt à gauche on n'est pas sûr qu'en arrivant au pouvoir ils vont appliquer leur programme et on n'est pas sûr non plus que les élus qui seront élus vont faire le travail pour lequel ils ont été élus bon je m'arrête là bon il s'agit de corriger ça comment essayer de corriger ça alors moi je transforme les partis politiques en associations de citoyens et tout à l'heure je critiquais l'Allemagne mais là vous voyez je vais m'en inspirer puisqu'en Allemagne je vais prendre un syndicat citoyen pour remplacer tous les partis donc je suis à l'écoute de ce que tu dis voilà il y a liberté de création des associations de citoyens naturellement il n'y a pas de problème voilà mais on impose un certain nombre de choses premièrement financement public et sanctions de tout autre financement qui peut aller jusqu'à l'interdiction de se présenter aux élections d'accord bon deuxièmement un statut des élus un statut des élus qui fait que ils sont assurés de retrouver leur travail après leur mandat alors on peut tolérer un mandat renouvelable mais pas plus et on interdit tout cumul de mandat voilà on peut être député mais on ne peut pas être responsable d'un exécutif de collectivité territoriale par exemple c'est un exemple bon un statut donc de l'élu une rotation des dix élus je viens d'en parler avec non cumul et comment renouvelable une seule fois moi je serais presque partisan de la non renouve la dignité totale mais bon on peut discuter ça on ne va pas se battre là-dessus bon et tout ça naturellement vous l'avez compris pour contrecarrer la professionnalisation de la politique d'accord donc ces associations de citoyens on aurait liberté de création de ces associations et c'est le peuple qui tranche voilà et s'il a envie de voter pour telle partie il vote pour telle partie alors vous allez me dire oui mais est-ce que c'est pas la possibilité de faire arriver au pouvoir des gens qu'on ne souhaite pas pensez-vous pensez-vous question comme ça pensez-vous que Marine Le Pen ferait une autre politique que celle que fait déjà Macron question d'accord je vous laisse répondre bon et de toute façon alors là je suis un peu maoïste vous voyez rassurez-vous pas beaucoup mais il avait raison dans son fameux bouquin de la juste résolution des contradictions au sein du peuple le peuple est capable de résoudre lui-même ses propres contradictions quelle est l'avant-garde autoproclamé possesseur de la vérité etc. qui va nous dire ce qu'il faut faire moi je n'y crois plus je n'y crois plus du tout et je considère qu'il revient au peuple de régler lui-même ce problème voilà donc je pense qu'avec ces trois barrières si vous voulez ces trois garde-fous financement public statut de l'élu révocabilité contrat de législature je dois en oublier mandat impératif on protège on protège le peuple de toutes les captations de toutes les captations autoritaires bureaucratiques technocratiques etc. qui peuvent qui peuvent qui peuvent qui peuvent être mis en oeuvre par par comment une partie de la population ou telle ou telle classe ou couche sociale qui le qui le voudrait bon voilà un peu comment je réponds à la question c'est une question très complexe très complexe je ne suis pas sûr d'avoir apporté toutes les réponses mais en voilà quelques-unes alors avant de laisser la parole à Princeps j'avais dit que j'allais faire deux petites remarques trop fou je ne vois pas sourire je rattrape les temps perdus la première remarque pendant ta question entre Macron et Le Pen moi je ne vois pas trop de différence en fait si j'arrivais à les distinguer il y en a une qui a les cheveux un peu plus courts que l'autre sinon je n'arrive pas trop à faire de différence ça c'est un premier point mais la vraie remarque que je voulais faire c'est que tu parlais de Natacha que nous avons reçu ici même pour parler entre autres du délibératum ceux qui sont intéressés peuvent retrouver la vidéo qui s'appelle les projets de Natacha sur la chaîne Youtube Canal Concorde où elle parle entre autres choses du délibératum et elle parle plus précisément du délibératum dans une vidéo qu'elle avait accordée à deux mois trop fou c'est pas culturique c'est c'est l'objectif objecturique voilà elle fait des personnes consultées pour présenter des projets et donc je conseille à tout le monde effectivement d'aller écouter précisément le délibératum de Natacha et sur notre chaîne et sur Objectif Rik voilà une parenthèse si tu me permets une parenthèse juste à ce sujet Natacha aurait dû être avec nous ce soir malheureusement bien heureusement c'était l'anniversaire à sa maman donc joyeux anniversaire à la maman Natacha ok voilà je crois que le principe voulait lire des remarques de Mangaz entre autres je lui la parole j'ai effectivement quelques commentaires à faire remonter de la part de Mangaz mais avant ça j'ai aussi une question qui est la mienne donc je vais retracer le cheminement qui amène à cette question donc je pense que Jean-Michel Toulouse aussi constate qu'il y a une des conditions préliminaires pour l'émergence de la démocratie c'est la base et le contexte économique de la partie de la population qui sont revendibles de la démocratie donc il a parlé de comment est-ce que la bourgeoisie elle-même s'était approprié les forces économiques les forces productives pour faire émerger son système représentatif et de la même manière par exemple justement avec les dernières découvertes archéologiques avec les rameurs athéniens qui quelque part sont une forme de prolétaires ont réussi à installer une forme de démocratie beaucoup plus directe donc je pense qu'on a un consensus sur l'idée que le contexte économique la réalité économique des citoyens détermine en quelque sorte leur appétence pour la démocratie donc ça c'est une chose et après vous avez dit aussi que par exemple c'est pour ça que vous avez la proposition de reprendre l'entreprise de se réapproprier l'outil de production l'outil de travail et donc ça j'entends que vous intégrez cet aspect là malgré tout quand on regarde les mêmes chiffres de l'INSEE on constate que 75% des employés sont dans le secteur du tertiaire des services et ça c'est quelque chose qui est je pense de manière décisive très différente du secondaire voire du primaire dans la mesure où une composante très cruciale dans le travail du secondaire c'est la notion de travail socialisé qui est très prégnante dans la réalité des travailleurs ils ont conscience qu'ils font partie d'un collectif et que c'est ensemble qu'ils sont capables de produire quelque chose d'aussi puissant que la manufacture etc donc ça c'est cette notion de cette conscience du travail socialisé est décisive je pense pour l'appétence à la démocratie or ce qu'on constate dans la société dans les industries de services et du tertiaire en général c'est une forme d'ubérisation pour utiliser ce néologisme cette individualisation par le management et une forme d'abandon à la personne à l'individu donc je pense que pour 75% de ces fameux salariés cette appétence pour la démocratie n'est peut-être pas aussi forte qu'elle a pu être pour les salariés qui travaillaient dans le secondaire donc je pense qu'il y a un enjeu très important à se confronter à cette nouvelle réalité du salariat qui est le salariat du tertiaire et je me demande comment est-ce que vous vous confrontez à cette réalité de cette économie actuelle en France la deuxième question et celle-là elle vient de Mangatz qui je pense est un peu taquine c'est que vous avez cité les différents éléments importants pour un parti politique et que vous vous transformez en association de citoyens et il pose la question de quelle est votre position par rapport au centralisme démocratique très cher à Lénine et au parti communiste en général est-ce que vous pensez que c'est une condition importante dans la mesure où et ça ça revient un peu avec avec la question du parti qui est quelle stratégie pour réaliser cette fameuse démocratie est-ce que ça doit passer par des nouvelles manières de poser la lutte entre les différentes classes et comment est-ce que cette association de citoyens permettrait d'avoir accès à des nouveaux instruments à des nouveaux outils pour mener cette lutte pour imposer cette démocratie voilà c'est les deux questions que j'avais Mangatz c'est notre ami du réseau salariat pour être plus précis d'accord oui question question tout à fait tout à fait pertinente et je ne suis pas sûr d'avoir naturellement toutes les réponses sur la première je dirais qu'effectivement le grand succès du capitalisme aujourd'hui c'est d'avoir réussi à briser la solidarité ouvrière par comment dirais-je les délocalisations l'ubérisation les contrats les contrats courts à un euro comme en Angleterre des choses comme ça ce qui a fait qu'effectivement il y a eu de façon tout à fait catastrophique une atteinte à la solidarité salariale par ce biais-là donc ce n'est pas à nier ça ensuite le fait qu'il y ait beaucoup de tertiaires dans les classes populaires bon ça c'est aussi l'évolution l'évolution propre au capitalisme de ces dernières décennies et c'est quelque chose en effet que justement nos partis politiques n'ont pas auxquels nos partis politiques n'ont pas répliqué ou en tout cas insuffisamment donc je pense qu'effectivement la transformation des partis politiques en associations de citoyens doit prendre en compte cette réalité-là qui ne l'est pas forcément je ne suis pas sûr que parce qu'on travaille dans le tertiaire ou le secondaire on perd on va dire ça comment on perd je dirais les structures sociales qui peuvent orienter une conscience politique moi j'ai travaillé dans les hôpitaux je peux vous dire qu'il y a une grande solidarité entre par exemple les aides-soignantes et les infirmières ou entre les aides-soignantes et les agents et les services hospitaliers ou entre les agents administratifs et les ingénieurs ou autres voilà je ne peux pas tout vous citer parce qu'il y a 145 métiers dans les hôpitaux donc ça fait beaucoup mais on constate des solidarités salariales entre des métiers qui n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques donc je serai moins pessimiste que vous sur le fait qu'il y a beaucoup que toi que beaucoup de tertiaires dans les classes populaires parce que comment les conditions de travail je parle des hôpitaux puisque là c'est celle que je connais le mieux la situation que je connais le mieux ce ne sont pas des ouvriers ce sont des cadres moyens une infirmière elle a Bac plus 3 bientôt Bac plus 4 par exemple bon un ingénieur il a Bac plus 4 Bac plus 5 etc donc je ne suis pas sûr qu'il y ait moins de solidarité dans certains certains établissements du tertiaire qu'il n'y en avait dans les les usines on va dire c'est comme ça et de plus je considère que on récolte ce qu'on sème à partir du moment où les les organismes les mouvements politiques mouvements partis plus tard associations ne font pas leur travail dans ces couches là on ne peut pas déplorer après ce qu'on a contribué à créer donc c'est la raison pour laquelle je suis un tout petit peu plus optimiste mais je suis tout à fait d'accord avec avec vous qu'il y a tout un travail idéologique à faire sur ces couches là je ne peux pas répondre à autre chose aujourd'hui sur le centralisme démocratique bon moi pour ne rien vous cacher j'ai 30 ans de PC derrière moi j'en suis parti en 1992 donc vous voyez ça fait un moment et l'une des raisons pour lesquelles j'en suis parti il y en avait beaucoup d'autres c'est que justement ce centralisme démocratique n'était absolument pas pratiqué voilà je pourrais vous citer des exemples par exemple une conférence fédérale c'est à dire départementale qui refuse de déléguer au congrès national une partie des délégués qui avait été élu par les conférences de section par exemple voilà alors que statutairement ils étaient obligés bon c'est un exemple moi j'ai pas pu participer à un seul congrès je suis là en 30 ans parce que je me faisais toujours barrer soit soit à la conférence de section soit à la conférence fédérale voilà mais ma cellule me suivait toujours mais je me faisais je me faisais fusiller ou à la conférence de section ou à la conférence départementale fédérale bon donc le centralisme démocratique n'était pas appliqué c'est quoi le centralisme démocratique parce que pour répondre à la question encore faut-il se mettre d'accord sur le concept alors je ne suis pas sûr non plus qu'il ait été toujours appliqué dans le parti bolchevique dirigé par Lénine alors sans parler du parti bolchevique communiste bolchevique dirigé par Staline et ça clique je rappelle que 90% du comité central dirigé par Lénine a été fusillé sans autre forme de procès d'accord bon c'est quoi le centralisme démocratique le principe est simple on met en débat une thèse politique économique tout ce que vous voudrez si cette thèse est adoptée à la majorité c'est elle qui l'emporte mais c'est là que ce n'était pas appliqué la minorité a parfaitement le droit de défendre sa propre thèse dans les réunions du parti ou dans les congrès la seule chose qu'on lui demande puisqu'il y a eu une décision majoritaire c'est que cette décision là soit appliquée dans la militance on va dire voilà mais il n'est pas interdit à une minorité de défendre sa position pour essayer de gagner la majorité ça ça n'a jamais été appliqué dans les partis communistes à ma connaissance à ma connaissance bon alors pour ce centralisme démocratique là peut-être qu'il y a matière à discussion mais si c'est pour revenir un centralisme bureaucratique où en fait ce sont les directions qui décident de tout y compris de savoir qui va participer aux différentes conférences et au congrès alors là c'est un niet catégorie c'est un niet catégorie voilà c'est ce que je peux dire sur le sur le centralisme démocratique alors oui oui je voulais juste dire pareil une petite parenthèse on avait reçu ici Fadi Kassem du PRCF qui nous avait bien développé la question de ce centralisme démocratique et qui l'avait assez bien expliqué un petit peu comme tu l'expliques toi dans le sens où il y a des remontées et des choses ça doit monter et redescendre et on doit empêcher personne d'avoir ses convictions sauf que oui on l'a bien vu par expérience et moi aussi j'ai quelques années de PC derrière moi et je souscris complètement à cette on ne peut pas appeler ça du centralisme démocratique puisque tu as le comité central qui va envoyer ces directives et puis elles doivent être appliquées et elles sont quelque part encore une fois je ne veux pas non plus critiquer ce parti pour lequel j'ai beaucoup de passion d'admiration ne serait-ce que pour son histoire c'était juste pour mettre cette petite réflexion je suis d'accord avec toi je ne fais pas partie de ceux qui tapent inconsidérément sur le PC moi je lui reproche deux ou trois choses au PC premièrement de ne pas avoir fait ce qu'il fallait alors qu'il était tout à fait au courant de ce qui se passait à l'Est et en URSS deuxièmement d'avoir eu un fonctionnement interne absolument pas démocratique et puis pour rester pour revenir quand même à l'actualité d'avoir les positions qu'il a sur l'UE et sur l'euro voilà et je considère que ça c'est totalement irresponsable pour un parti comme lui ceci étant j'ai encore beaucoup d'amis au PC et vous ne m'entendrez jamais faire de l'anticommunisme primaire mais je ne m'interdis jamais de critiquer ce qu'il y a alors sur le troisième point je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris la question mais justement puisqu'on parle du PC l'une des tares entre guillemets il ne faut pas être méchant l'un des défauts de ce parti c'est que c'est qu'il a eu du mal à bien intégrer les évolutions technologiques et à chaque fois qu'il l'a fait c'était un petit peu avec retard bon je n'ai pas eu le temps de vous en parler c'est pour ça que je suis très intéressé par le travail de Natacha si vous allez sur le net je vais essayer de vous retrouver comment ça s'appelle cette bécane une bécane une machine que les grecs avaient mis au point pour le tirage au sort je vous préciserai mon point de vue sur le tirage au sort si vous voulez après bon je vais sûrement retrouver ça quelque part le clérotérion c'est ça le clérotérion qui faisait que c'est une machine très très intelligente vous voyez c'est assez formidable de voir comment ils arrivaient à faire des trucs avec des technologies tout à fait primaires bon et ils arrivaient à organiser leur tirage au sort avec ce truc là bon et je pense qu'effectivement on devrait être capable de faire des machines des machines de ce type puisque c'est ce que propose l'attacheur pour le vote elle propose de liquider les urnes classiques pour mettre en place une machine autonome et qu'on ne peut pas truquer si vous voulez qu'on ne peut pas falsifier donc je trouve voilà un exemple de technologie qui est mise au service je dirais de la démocratie et voilà et je pense que c'est ce qui a manqué à la quasi-totalité de nos partis qui fonctionnent encore sur le mode de l'élection sur le mode je dirais du centralisme non démocratique sur le mode des pratiques autoritaires et non pas de la pratique projet si vous voulez et qui ont beaucoup de mal à intégrer les nouveaux outils donc moi je prétends que les nouveaux outils ils vont dans le sens de la démocratie participative et directe ou délibérative et directe et qu'il ne faut pas en avoir peur donc allons-y gaiement voilà moi j'avais dans il y a quelques années j'avais écrit un roman qui n'a jamais naturellement été publié que j'avais envoyé à une quinzaine d'éditeur tous m'ont répondu négativement où on organisait un congrès du mouvement conseilliste c'est comme ça que j'avais nommé le nouveau parti ou la nouvelle association de citoyens mouvement conseilliste voilà qui avait pour objet de regrouper vous avez compris un certain nombre de gens qui ne font que se taper sur la gueule actuellement alors qu'il ferait mieux de discuter ensemble et de voir où ils peuvent aller ensemble en se battant contre le principal et non pas contre l'accessoire et en multipliant les sectes et les sectes de sectes comme il est en train de se faire aujourd'hui et comment ces congrès du mouvement conseilliste intégrer pleinement toutes les nouvelles technologies bien sûr donc les smartphones les ordinateurs les ordinateurs portables les techniques numériques etc bon donc je pense que c'est ça qu'il faut faire naturellement pour moi les nouveaux outils technologiques ne s'opposent pas à la démocratie délibérative c'est un allié potentiel tout à fait tout à fait important et qu'il ne faut pas négliger je dirais même plus je dirais que ces nouvelles techniques de communication et d'information ne peuvent que favoriser la démocratie à partir du moment où elles sont bien utilisées parce qu'on voit que ce n'est pas le cas aujourd'hui avec les cas femmes par exemple bon donc voilà ceci étant c'était peut-être pas la question posée par je ne sais plus qui c'était c'était moi la question c'était plus sur comment est-ce que votre nouvelle vision du parti politique permettrait d'élaborer de nouvelles stratégies pour porter votre projet c'est ça que vous voulez dire vous avez répondu aussi de manière très efficace donc il n'y a pas de soucis j'ai essayé j'ai essayé en tout cas j'ai essayé en tout cas on avait une question de Vamos si tu veux bien envoyer ton micro vas-y n'hésite pas on t'écoute oui je ne sais pas si vous m'entendez bien ça va comme ça parfait très bien merci merci Jean-Pierre pour ton exposé historique d'abord et puis sur ta thèse je vais me faire comme autre soir à la préparation d'émission un petit peu pas l'avocat du diable pas bien méchant j'ai pas de corps ne s'applique pas mais enfin la question que je me pose face à ta proposition c'est la question de l'épreuve de réalité l'épreuve de réalité c'est quoi c'est le fait que le peuple n'est pas un et indivisible le peuple est divers est fractionné est divisé et comment est-ce que un peuple mettons qu'il parle la même langue pour faire une unité quelconque peut mettre en oeuvre cette thèse là de façon unitaire de façon acceptée dans le bonheur et dans la joie la fleur au fusil ça me semble un pari assez difficile parce que ça ne peut que créer des divisions aujourd'hui dans le peuple il y a les gens qui sont très peu de gens qui sont pour la démocratie directe et pour s'investir dans le politique et dans les choses de la cité on voit bien que pour que les gens s'investissent il faut vraiment mouiller la chemise et on trouve sur 200 personnes on en trouve 5 donc le reste il est en attente d'être servi d'être servi par les gens qu'il a délégués pour faire des choses et puis après ils ne s'en occupent plus pendant 5 ans et il y a beaucoup de gens à qui ça va très bien donc ça c'est un premier problème l'autre problème ça c'est une première question l'autre question c'est aussi une question de division c'est une question d'échelle d'espace et de temps dans tous les exemples historiques que tu as donné je voudrais citer aussi le Rojava actuellement qui fait exemple à savoir que l'entourage de ces nations qui mettent au point des systèmes du commun et de la démocratie directe elles sont la cible d'autres nations qui n'ont pas du tout choisi ça et au contraire ont choisi pour l'instant le système occidental capitaliste et libéral dont on voit les ravages partout voire d'autres choses pourquoi pas donc l'ennemi serait directement en mis là et évidemment ça mènerait à la guerre puisque tu proposes d'armer les gens et qu'on revienne au service militaire que j'ai connu et que je ne souhaite pas du tout pour la jeunesse mais enfin bon ça c'est une autre histoire donc une question d'échelle qui se pose aussi dans ceci c'est que on voit qu'à Athènes chez les Romains mais aussi ici actuellement avec les Gilets jaunes les ZAD les mouvements sociaux du commun je les appelle comme ça c'est global qui prônent le commun ils sont écrasés par l'Empire pour moi l'Europe c'est en train de devenir un empire et le départ de cet empire a été donné par Juncker qui a dit la démocratie des nations ne peut pas prendre le dessus sur les décisions de l'Europe voilà à partir de là la question des empires ouvrent des espaces où les peuples différents à l'intérieur d'eux-mêmes font des nouveaux mouvements politiques en réaction mais c'est très vite étouffé c'est très vite écrasé par la puissance comment faire face à ces puissances là d'accord d'accord alors sur l'épreuve de réalité le peuple est dit juste deux minutes avant moi si tu veux merci voilà c'est bon c'est bon tu peux y aller mieux Jean-Michel sur l'épreuve de réalité tu as parfaitement raison c'est le principal obstacle auquel toute proposition est confrontée bon parce que la bourgeoisie je l'ai dit tout à l'heure a réussi à segmentariser les classes populaires voilà c'est ce qu'on disait tout à l'heure bon est-ce que cela est irrémédiable je 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 ne le pense pas regardez regardez en 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 octobre novembre 2018 les gilets jaunes avaient 80% en tout cas près de 80% des français de leur côté les classes populaires ont donc suivi ce mouvement en tout cas dans un premier temps elles se sentaient tout à fait sympathiques vis-à-vis de lui bon donc ça prouve bien et ça confirme ce que on disait tout à l'heure la segmentarisation sociale on peut la surmonter mais cela réclame bien évidemment un travail idéologique que les partis politiques n'ont jamais fait depuis beaucoup de temps et donc je pense que il faut reprendre ce travail je vous disais je n'attends pas de grand soir moi je pense que pour qu'on puisse réussir notre affaire il nous faudra bien voilà 10 ou 20 ans je ne le verrai sûrement pas sauf événements inattendus extraordinaires comme d'ailleurs le mouvement des gilets jaunes voilà excuse-moi Jean-Pierre juste une objection à ton propos c'est que ce sont des enthousiasmes momentanés mais qui ne sont pas durables et les gens retombent dans le confort ordinaire et dans la tranquillité qui est le le consumérisme vite fait et le même enthousiasme a soulevé les foules avec Macron même de façon artificielle et commandé par les milliardaires si demain c'est commandé par les anarchistes on aura peut-être les mêmes effets de souffler au fromage non ? des veaux on a des veaux tout est tout est tout est envisageable personne ne peut prévoir ce qui se passera mais est-ce que le 13 juillet au soir tu pouvais prévoir que la Bastille serait prise le lendemain est-ce que comment au début du mois de février on pouvait s'imaginer que l'Empire tsariste allait s'effondrer tu vois donc c'est pourquoi je dis toujours qu'est-ce qui pouvait imaginer qu'un mouvement comme celui des Gilets jaunes allait apparaître de façon assez rapide et à mon avis ce pourquoi il n'a pas duré c'est une opinion personnelle c'est que justement il manquait de coordination nationale s'il y avait eu une coordination nationale je fais exprès de dire coordination nationale parce que le terme coordination implique qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord là-dedans contrairement à l'avant-garde éclairée etc. mais s'il y avait eu une coordination nationale peut-être que le mouvement ne serait pas parti en vrille avec autant de leaders que de comités ou presque bon donc je pense que l'épreuve de la réalité on ne pourra à mon avis la favoriser que si un mouvement politique se donne une d'abord un programme clair voilà un programme clair mais je ne dis pas que le programme fait tout et deuxièmement une organisation démocratique mais une organisation quand même voilà l'organisation c'est la seule chose qui est dans la possession des classes populaires voilà tout le reste est dans la possession de la bourgeoisie l'état l'armée la police la justice les écoles les églises tout tout les entreprises les finances tout ils ont tout il ne nous reste que l'organisation c'est la raison pour laquelle il faut qu'on mette le paquet dessus voilà et je je me réfère toujours pour moi le mouvement le mouvement des gilets jaunes est fondateur il est fondateur alors l'histoire ne se répète pas bien entendu mais pour que 80% des français soient d'accord avec ce qu'ils proposaient ou en tout cas en tout cas voient ce mouvement avec une certaine sympathie ça veut dire que la société est en crise ça veut dire que la société capitaliste mondialisée financiarisée est en crise voilà et qu'il y a du grain à moudre et que c'est un terrain qui se prête à à à l'action à l'action révolutionnaire vous l'appellerez comme vous voudrez action directe bref voilà c'est pourquoi je persiste je persiste et signe sur ce sur ce cette question là alors sur l'espace sur l'espace et le temps voilà ce qui se passe au Rojava et le fait que toutes les expériences démocratiques sont systématiquement écrasées par par comment l'impérialisme ou les formes anciennes ou modernes de cet impérialisme il y a un bouquin d'ailleurs qui existe là je ne sais pas si vous l'avez vu les nouvelles formes de l'impérialisme c'est un américain qui qui écrit ça il faudrait que je vous donne le les références c'est assez intéressant bon oui tu as raison voilà je ne vais pas dire le contraire puisque c'est ce que j'ai dit dans la première partie toutes les formes démocratiques ont été écravouillées voilà atteindre Rome voilà les révoltes paysannes les comment la vraie révolution française entre 92 et 94 les soviets les conseils etc etc et le Rojava fait du mauvais coton puisqu'effectivement l'armée turque est en train de de l'écraser ok ok